Hello tout le monde, salut, bienvenue sur le Twitch de Marmiton, ça fait plaisir de vous voir, on est mardi, et ouais, il est 17h et ça commence bim bam boum. Aujourd'hui, on est dans un chit-chat, l'apéro de Marmiton, c'est comme ça que ça se passe, et pour cette semaine spécial environnement, nous ouvrons les festivités avec l'application Foui To Go. Vous connaissez ou pas ? Dites-moi si vous connaissez, j'espère que vous allez bien, et pour nous accompagner justement dans cette aventure, aujourd'hui, on reçoit Rose et Sim, ils sont juste là, attention. Ah, et ça, tu vois, ça c'est des invités, ça, ça fait plaisir. Enjoy les amis, installez-vous. Voilà, ça, ça fait plaisir. Et on devrait inviter plus de gens comme ça quand même, qui arrivent directement avec... Leur sac à main, posé sur la table, juste à l'avant. On peut voir, pour la semaine de l'environnement, les sacs à main sont en papier. Craft, ouais, exactement. Ça aurait été dommage de venir avec nos gros sacs en plastique, on les met de côté pour cette semaine. Ok, d'accord, bah écoute, ça marche très bien. Donc, sacs en papier. Salut à toi, Ewo. Eh, salut ! Première fois sur le chat, Arlen, Arlen, salut mon bro. Bah ouais, ça fait plaisir. Bienvenue sur le Tech Jam Arbiton, j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas tout seul, là, c'est clair, net et possible, on est trois sur les lives. Donc, deux personnes qui nous viennent de Too Good To Go, cette application maligne, on va en parler plus en détail. Ouais, parce que oui, c'est une application maligne. Moi, je trouve, on peut faire plusieurs choses avec, et ça, c'est génial. On ne le dit pas assez, on ne le dit pas assez que c'est une application maligne. Oui, oui. C'est vrai. C'est vrai. L'application maligne. L'application maligne qui nous permet de faire plusieurs choses à la fois. C'est ce que nous allons découvrir au fur et à mesure. Parce que d'abord, on va commencer aussi sur les infos qui vous concernent. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Voilà, je vous laisse. Attends, non. Et d'où ? Non, non, tu ne vas pas dire. D'où ? J'ai dit que vous venez de Too Good To Go, mais qui êtes-vous ? Oui, enfin, bon, ce n'est pas là qu'on est nés, quoi, mec. Non. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Salut. Je m'appelle Rose. Et c'était quoi, la deuxième question ? Qui es-tu ? OK. Ça, c'est Rose. Et que fais-tu ? Que fais-tu ? Alors, je travaille chez Too Good To Go. Et Simon et moi, je vais donner ton prénom. Super. D'hommage, tu n'auras pas la surprise. Nous, chez Too Good To Go, on bosse. Et alors là, attention, technique. Mais pour les affaires publiques, grosso modo, ce qu'on fait... J'arrête là. Non, 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 c'est sérieux. Non, c'est pour dire... Le mystère. Le mystère, c'est tout. Le mystère est planté, boum. On s'occupe des sacs. C'est pas mal, déjà. Très beau ça. OK. On fait du plaidoyer environnemental. OK. Voilà ce qu'on fait tout le tour. Est-ce que tu peux juste... Donner un exemple ? Ouais, donner un exemple. Développer. Développer un peu... Ouais, et bien, bon, t'es pas sans savoir qu'on vit dans une démocratie. Ouais. Où on vote des lois, par exemple. Et nous, des fois, avec Simon, quand il y a des lois qui sont votées sur l'alimentation, on vient leur dire, nous, on a une super idée pour l'été contre le gaspillage alimentaire. OK. Et les gens nous disent, waouh, c'est génial, super, merci. Et leur dire, c'est manger des sacs. Manger des sacs. Comme ça, on économise de l'alimentation. Ça, c'est bien, ça. Donc ça, c'est notre boulot. Ouais. D'accord, OK. Et donc, c'est votre boulot, donc, en fait, elle vient de spoiler qui était... Voilà, donc, moi, je... Ton nom et ta fonction de vous. Mon nom et moi, je suis là à côté. Voilà. Ça me fait plaisir. Mais en tout cas, bienvenue. Merci, merci. Est-ce que tu peux nous donner peut-être des éléments d'informations qui manquent ? En tout cas, Scornio, salut, welcome, bienvenue à tous les amis, installez-vous. On est sur une vraie discussion. Est-ce que tu peux rajouter des choses ? Parce que par rapport peut-être à ton passé, je ne sais pas, comment on en arrive ? Comment on en arrive ? Comment on en arrive à Togo Togo ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait avant ? Alors, déjà, je m'appelle Simon, mais Rose l'a dit. Et je m'occupe des affaires publiques chez Togo Togo, c'est du plaidoyer. Et avant, j'ai travaillé pendant cinq ans à l'Assemblée nationale de France. Et j'ai travaillé pendant trois ans avec un député qui a fait la loi sur le gaspillage alimentaire. Parce que la France est un pays pionnier en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, en tout cas sur la législation. Et il y a un député qui a fait une loi en 2016 qui s'appelle la loi Garo, du nom du député. Et j'ai travaillé avec lui. Et donc, après quelques années, j'ai eu envie d'aller voir ailleurs. Et je me suis dit que Togo Togo, c'était pas mal comme entreprise. En fait, on l'a débauché. C'est ce qu'ils ne disent pas en coulisses. Moi, je l'ai rencontré dans un assonceur, ce mec. Un assonceur ? Un assonceur ! C'était à l'époque où on allait voir des parlementaires. On a rencontré Guillaume Garo, parlementaire pour qui il était testant parlementaire. Et là, ce grand mec arrive. Moi, je cherche un manager. D'accord. Et toi, t'étais grand. Enfin, t'es toujours grand. Oui, d'ailleurs, j'ai pas... Un peu imposant. Tu peux peut-être te lever, Simon, pour montrer que tu vas te dépasser du cadre. On est hors cadre, je pense. Voilà. Très grand. On est sur la taille du bonhomme. Ouais. Il avait un costard comme ça, une beubare. Et moi, je fais des blagues dans l'assonceur, déjà parce que j'ai peur des assonceurs. Et en plus, parce que je fais des blagues. Et Simon rigolait pas du tout. C'était genre comme ça. Ah ouais ? Non, bah non. Parce que tu sais, il faut qu'il représente un peu la nature. Et il était en conserve et tout ça aussi. Le clavate, tout ça, quoi. Et après, je cherche un manager. Et Simon dit, ouais, vous savez, vous vous rappelez de moi. Et je dis, ah non, non, ce mec-là, il fait hyper peur, il est pas drôle, il est grand. Et en fait, il s'avère que pas du tout. On l'a eu en interview, il a fait beaucoup plus de blagues que moi-même. À tel point qu'on s'est demandé si peut-être il faisait pas trop de blagues pour le poste. Tu vois ? Ah oui, on est sur ce genre de question, quoi. On est sur ce genre de question. Là, je me suis dit, montre que t'es pas ce mec en costume coincé. Donc, j'ai peut-être été too much. Oui, voilà. Et depuis maintenant, ça fait trois ans, j'ai trouvé un équilibre, je pense. Alors, parfois, peut-être que j'en vouloir. Alors, on a eu au préalable, j'avoue que vous étiez assez... Et encore, vous avez pas vu ce qui s'est passé avant le live, mais au niveau des blagues, ça y va. Ça y va, beaucoup d'infos, beaucoup de blagues. Beaucoup trop haut d'infos. Beaucoup trop haut d'infos. Pas toutes les... Ok. J'en profite pour dire bonjour à tout le monde, parce que là, il y a quand même du monde qui nous parle. Et ça marche mieux quand l'écran est allumé, on est d'accord. Il y a du monde qui nous parle et qui nous dit bonjour. Alors, Scornilu, welcome. Un marre du Covid. Salut à toi, c'est Kai. Chérine. Farah, on est là. J'espère qu'il a été le meilleur. Bravo, Simon. Ah ouais, comme ça. Direct, t'as des gens dans le chat qui sont là pour toi. Scornilu, je suis bon t'ailleurs. Ok. Bonjour, Chérine. T'as du soutien. T'as du soutien. Ah, vous avez retrouvé les codes contre Twitch pour annoncer le live. Ah oui, t'inquiète pas. Il a été le meilleur. Bravo, Simon. Bon, écoute, très bien. Donc, toutes ces informations, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aussi sur l'entreprise Tulu2go ? Comment ça se passe ? L'ambiance, l'état d'esprit et tout, juste pour nous donner un aperçu un peu plus global. C'est terrible. C'est terrible. Ça va être hyper profond. Ah, non. Je suis désolé. Peut-être que vous voulez qu'on passe à une question. C'est pas mal. Non, on rigole, Eric. On rigole, Eric. Est-ce que tu veux ? C'est une super. C'est objectivement une super boîte. C'est une boîte qui est dans 17 pays. Donc, en plus, c'est vraiment une boîte internationale aujourd'hui. On est dans 15 pays en Europe, aux Etats-Unis et au Canada. Et donc, c'est une boîte internationale assez jeune. Et c'est surtout une boîte super engagée. C'est pas du flan, comme disent les jeunes. C'est pas mal. Donc, c'est une boîte engagée. C'est vraiment des gens qui font ça et qui font des jobs chez Tulu2go parce qu'ils ont envie de mettre fin à une aberration qui est le gaspillage alimentaire. Et donc, c'est pas mal parce qu'on se retrouve autour d'une cause commune et collective et ça nous motive un peu tous. Donc, c'est pas du blabla. C'est pas du flan, c'est pas du blabla. C'est pas du blabla. Ouais, on est dans le même jargon. Ok, d'accord. Alors, quand même, parce que le but dans cette aventure, parce que chez Marmétron, on aime bien manger. Oui. Ça ne vous le cache pas. C'est pour ça qu'on est là. Ouais, c'est pour ça. Ah, ben voilà. Les masques tombent enfin. Tu me connais, je suis Tulu3. Ah ouais, les gens sont fans de moi. Alors, on va faire... Les gens sont très chauds. Donc, on va passer à l'étape, les amis. C'est ma mère. Ouais, j'ai. C'est ma mère. C'est ma mère. Je passe à l'atelier. On va passer à l'étape de l'unboxing. Parce que oui, c'est l'étape de l'unboxing. Celle qu'on attend pour ce genre de live. C'est quand même... Ouais, c'est vachement bien fait. C'est des effets spéciaux, tout ça, tout ça. Unboxing, sur l'écran, c'est vachement bien fait. Je tenais à vous dire qu'il y avait quand même notre ami. Il est silencieux, plus que d'habitude. Mais Louis est derrière les platines, les amis. Je dis ça surtout pour Chéry. Il est beau gosse, le petit Simon. Merci. Il est très grand aussi. Il est très grand et il est beau gosse en plus. L'état qu'on préfère, c'est l'unboxing. On est d'accord. Allez. On y va ? On y va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Que se passe-t-il ? Regardez-moi ça. Alors, on va unboxer et en même temps, on va un peu parler aussi de l'application quand même. Parce que c'est important. On est d'accord ? On est là pour unboxer et pour parler de l'application. Alors, moi, dans ma petite histoire, j'ai quand même utilisé pas mal de fois tout le tout. Ah oui, non. True story. Alors attention, là on n'est pas sur… Là on est sur du témoignage. Il est réel live. On se livre. Là c'est un moment à moi un peu libre. Oui, oui, je vois ça. Et comment vient ? Waouh. J'ai l'impression d'ouvrir des cadeaux à Noël. C'est pas mal du tout. Et ce que j'aimais bien, c'est que pour pas… C'est pas cher et en général, on se retrouve quand même avec des paniers qui sont… Avec des beaux paniers. Assez copieux quoi. J'ouvre, moi je fais vraiment un unboxing. Allez, on est fou, on est fou. Je fais de l'unboxing, de l'unboxing. Ouais, c'est parti. Waouh, une quiche. Ok, on est sur une quiche. C'est pas précipin. Ah ouais, non mais c'est royal. Là, on a deux paniers de deux partenaires de l'app. Toubo Toubo, on travaille avec près de 30 000 commerçants en France. Ok. Et là, c'est deux paniers de deux commerçants différents. Une épicerie, ça s'appelle Mon Épicerie Paris. Ok. Une épicerie qui se situe… À Paris. Ah, comme ça m'en l'indique, comme ça m'en l'indique. C'est pas mal. Et grenier à pain qui est un… Qui est une boulangerie. Qui est une boulangerie et pas un grenier. Mais qui est sous la forme d'un grenier à Paris aussi. On la retrouve facilement. Et c'est un peu ça le but de Toubo Touro, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est quand même une application qui te permet d'aller récupérer les amendus chez des commerçants de quartier. Et au lieu que tout ça, ça finisse à la poubelle, parce que ça aurait fini à la poubelle, tu les récupères et tu les récupères à petit prix. Et tu te fais du bien et tu manges en sauvant la planète. C'est quand même un truc qu'il faut avoir en tête. Une pierre, combien de coups ? Trois coups. Trois coups. Moi, j'aime dire sept. Moi, je dis quatre, mais toi, tu dis sept. Sept, ouais. Bah, gagnant pour le commerçant, gagnant pour toi, consommateur, gagnant pour la planète, gagnant pour les générations futures, gagnant pour les générations futures. Cinq, gagnant pour… Pour la découverte gustative. Pour la découverte gustative. Gagnant… Six, gagnant pour la gastronomie. Ouais. Tout simplement. Sept, gagnant pour le monde. Gagnant pour l'univers. Ouais, l'univers, carré. Ah ouais, Toubou Toubou, c'est… Ah oui, nous, on est… On fiche l'univers. Ouais, on est au moins sur sept raisons. Est-ce que vous avez d'autres raisons dans votre coin, les amis ? Salut. J'ai dit bonjour à tout le monde. Ouais, j'ai dit bonjour à tout le monde. Bienvenue à toi, à la montauderie. Welcome. Bienvenue dans les chats et bienvenue sur ce Twitch de Marmiton. On est sur Chitchat et on est en compagnie de… Chitchat. Chitchat. Chitchat, oui. Chitchat. On est en compagnie de Rose et Simon, de Tougou Tougou, qui viennent nous accompagner justement parce qu'on est dans une semaine spécial environnement. Ah bon ? Ouais, ouais, on est dans une semaine spécialement. Ah, c'est ça. C'est pour ça que vous êtes là un peu quand même. On vous aime bien quand même. On vous aime bien, mais il n'y a pas de soucis. C'est énorme. Déjà, vous venez avec de la boue, vous avez tout gagné. C'est déjà un bon coup. Mais en plus de ça, on est sur plusieurs choses. Alors, on va voir. Donc, on a dit ce qu'on avait. Des croissants, même si ce n'est pas l'heure du petit déjeuner. C'est pas grave. C'est l'heure du goûter. C'est l'heure du petit déjeuner. Il y a bien quelque part dans le monde. Des croissants. On a ce type de choses. Des crackers. Ouh ! Des crackers aux épinards. Des crackers aux épinards. On a du fromage. Alors, pour répondre à Sherine qui me dit, c'est que des repas ou des ingrédients. C'est des repas. Ouais. C'est des repas. Ce n'est pas des ingrédients, mais... Mais après, ça dépend où tu vas. Dans des boulangeries, tu auras des produits de boulangerie. Ouais. Chez le boucher, tu auras des produits de boucher. À l'hôtel, tu auras des produits de buffet. Et au supermarché, pour le coup, tu peux te retrouver avec des... Ah oui, c'est vrai que ça marche aussi avec les supermarchés, en fait. Ça ne marche pas que avec les petits commerces. Ouais, de plus en plus. Et aussi avec les acteurs dans la restauration collective. Donc, des cantines, potentiellement des cantines à côté de chez vous. Ok. Qui peuvent revendre les produits... Enfin, des plats qui n'ont pas été distribués. Donc, en fait, aujourd'hui, on travaille avec plein d'acteurs. Il y a beaucoup de gaspillage alimentaire en France et dans le monde. Et plein d'acteurs qui font du gaspillage. Et avec eux, on peut travailler sans problème. Ok. Donc, c'est surtout aussi ce qui se trouve localement autour de toi, en fait. Exactement. Donc, en fonction de ta localisation, tu vois les commerçants qui se trouvent autour de toi. Et tu auras un choix qui sera adapté à cela. C'est vrai que BCGR25 demande comment ça fonctionne. Nous, on a donné plein d'infos, mais on n'a pas dit comment ça fonctionnait. En fait, on est géolocalisé. On a une app, je peux... Est-ce que... Ah ! Et là, sans transition, paf ! T'as fait de la télé, non ? Ah, mais j'ai fait de la télé, j'ai été... Ah oui, mais ça, ça se sent quand même. Ah, il était athée de l'Assemblée Nationale. Oui, quand même. J'ai trouvé des niveaux et élevés. C'est une app comme ça. Ok. Alors, comment on est ? Attends, la caméra. Celle-là, c'est la plus balèze qui va nous permettre de faire le focus. Là, je... C'est pas le moment que ma mère m'envoie un message pour me dire. Ouais. Coucou mon chéri. Coucou mon chéri, t'es beau à la caméra ? C'est une app et... Est-ce que tu peux te mettre plus vers là ? Bien sûr. Ouais, voilà. Je sais pas si... Je... Ah, il y a trop de luminosité. Alors que normalement... Ah, c'est comme ça. C'est une très belle initiative. Voilà. Ah, super. En fait, on est géolocalisés et on voit tous les commerçants qui, autour de nous, proposent des paniers. Et on va acheter des paniers pour une valeur initiale de entre 12 et 15 euros. Ok. Et on va les payer entre 3 et 5 euros sur l'application. Donc, c'est un tiers de leur valeur initiale. Et on va... On les paye via l'application et on va aller chercher à leur fixer par le commerçant. Ok. C'est souvent après le service ou en fin de journée, au moment où ils vident leurs rayons. Et tout ça, normalement, comme le zéro, ça devrait partir à la poubelle. Donc, grâce à Togo Togo, ça évite de partir à la poubelle. Et en plus, ça nous permet de manger un peu moins cher. Ouais. Donc, une pierre, sept coups. C'est ce qu'on avait annoncé. On nous met sur une vraie promesse. Exactement. Franchement. Et pour l'avoir testé, c'est une vraie, vraie histoire. Il y a des moments où tu dis, moi, je vais en regarder encore pour demain parce que là, j'ai pas faim à ce poids-là. Ouais. Et non, c'est ultra généreux. Et en plus, selon les endroits qu'on a autour de nous, on a des très, très bonnes surprises. Mais quoi qu'il arrive, en général, t'es blindé. Ouais, c'est normalement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il faut avoir un peu de place dans le congélo. Un peu, ouais. C'est ça l'idée. Un des types. Ouais, c'est ça l'idée. Alors, Shirin nous dit, je cuisine tout, même le pain et les brioches. Et je ne casse plus rien. Déjà, ma grand-mère ayant fait deux guerres. Wow. Ne gaspille rien et recyclé. Et j'ai suivi mon chemin depuis bien longtemps. Déjà, presque 60 ans, Shirin. On t'embrasse, ça fait plaisir. Je ne peux pas en dire autant. Juste, j'ai consommé… Non, je n'ai pas fait… Ah, non. C'est toi qui gaspille ? Non. Moi, je ne gaspille pas. Moi, je suis passé par vous. Je lance. Je suis passé par vous. Alors, on va quand même manger un peu, parce que c'est le but. Parce qu'on est là pour ça. Vous avez la dalle, quoi. Est-ce que tu as faim ? Louis. Lui, il a toujours faim. Alors, parce qu'on a aussi une proposition qui… Il y a la proposition végane, il y a la proposition végétarienne. En fait, ça dépend de ce qu'on a autour de soi. Mais en fait, c'est quand même ultra varié. Oui, exactement. On n'a pas dit un truc important sur les paniers, quand même. C'est un peu le but, c'est qu'ils sont surprises. Ah ouais. Tu ne sais jamais ce que tu vas récupérer. Parce que comme les amendues changent tous les jours et que tu ne sais jamais vraiment ce que tu auras vendu ou pas, en fait, c'est surprise, quoi. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et franchement, franchement, ça le fait. On entre dans notre troisième partie. On va passer… Troisième partie. Oui, notre troisième partie. C'est parti, les amis. On va parler un peu… Et alors là, le sujet est vaste. Les amis, on va apprendre plein de choses. Le sujet est vaste. On va parler un peu des dates de péremption, tout ça, tout ça. Et là, là, je vais quand même ramener des assiettes et des couteaux parce que là, il faut qu'on mange. C'est le moment. Parce que pour parler de dates, il faut qu'on soit un peu… Voilà, il faut qu'on soit un peu… Nourris. 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 Avant de nourrir intellectuellement, quoi. Parce que ça… Ça, c'est beau. Exactement. Moi, je file la métaphore. Tu l'as bossé, celle-là. C'est beau, ouais. Il a préparé le live. Et ce truc me fait envie, en fait. Ah, voilà. Donc, je ne suis pas mécontent d'avoir… C'est une ficelle. Une ficelle avec du fromage, des lardons. Ça a l'air très bon. C'est très apéro. Ouais. C'est totalement fou. Et j'avoue que pour les apérois… Alors, moi, je sais qu'il y a… Il y a des gens qui vivent en… Enfin, il y a des gens… Il y a des gens qui vivent en mode… Ah, j'ai faim. C'est vu qu'il y aurait que les coquilles d'œufs ? Alors, attends, Shérine. Tu vois, tu commences à spoiler directement. Oui, tu sais beaucoup de choses. En effet, il y a des quiz qui vont arriver. Ouais, je ne vous ai pas dit parce qu'il y a des quiz, il y a des animations qui vont arriver quand même. Bien sûr. On va apprendre à se poser des questions, tout ça, tout ça. Et je vois que Shérine est… On fire. Bouillante. Ouais, on fire. On peut dire ça sur le sujet. La moutonnerie dit « j'ai faim ». Bah, écoute, ça commence très bien. Ma sœur est intolérante au lactose. On peut quand même filtrer ce qu'on reçoit ou pas. Oui. Pas forcément sur le lactose, mais sur le vegan. Bah, le commerçant. Vegan et végétarien. Effectivement. Donc, on peut avoir accès… Enfin, on peut choisir de réserver des paniers dans des commerces vegan ou végétariens. Ok. Et donc là, a priori, on n'aura pas forcément… Enfin, on n'aura forcément pas de produits carnés. Et il y a quelques commerçants véganes plutôt à Paris, mais il y a aussi des commerçants véganes qui mettent des paniers sur l'app. Oui, mais tu ne peux pas lire à ton commerçant « moi, je le veux sur ton fromage ». Ok. Oui, non. Exactement. Par contre, ta sœur peut filer son fromage à… Son voisin. Sa cousine. Si, il est sympa. Ce genre de trucs. C'est aussi un peu l'idée, quoi. C'est vrai. Il y a des trucs qui ne te conviennent pas, tu les fies à des gens à qui ça convient. Ouais, ça, c'est pas mal. J'écris la planète. Une claire huit coups. Huit coups. À combien de coups vous pensez qu'on va arriver à la fin du live ? Parce que là, plus on avance, plus les coups augmentent. Je pense qu'on va arriver à quelque chose d'assez balèze. Et du coup… Et bien du coup, nous allons déguster tout ça quand même. Donc ouais, le sujet des dates de paromption. C'est quand même un vaste sujet. Parce que lorsqu'on a parlé au téléphone et tout ça, déjà il y a plein de mots que je ne connaissais pas. Dates ? Vous avez entendu ce mot ? C'est bien ce mot, ce néologisme. Non, au niveau des… Alors, il y avait des termes différents pour justement les conservations. Il y avait des… M. Et… Il y avait un autre terme. DLC. Les DLC, voilà. Attention, parce que moi quand tu dis DLC, moi je pense au téléchargement, mise à jour de jeux vidéo et tout ça. Donc tu vois. Ah oui, c'est vrai. Là, il y a un travail à faire au niveau de la foi. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de biches justement là-dessus ? Ouais. Tu y vas, j'y vais ? Ouais, je crois. On y va en même temps comme ça, on crée de la confusion. Alors, c'est parti. Let's go. Tu te laisses, Rose. Ouais. Les dates, ça parait anodin comme ça. D'ailleurs, ça nous emmerde de parler des dates parce que c'est pas forcément le truc le plus sexy. Et pourtant, c'est là où tu changes le monde quand tu parles des dates et je pèse mes mots. Une pierre neuf coups. Tant mal, tant mal. T'as deux types de dates, grosso modo. T'as une date qui est la DLC, qui s'est créée à consommer jusqu'au, sur tes produits alimentaires. Ok. Il y a consommer jusqu'au, c'est-à-dire que c'est une date sanitaire. Après cette date-là, tu peux pas consommer ton produit, tu peux avoir des risques pour la santé. Ok. Et t'as une deuxième date, qui s'appelle une DDM, date de durabilité minimale, mais ça, on a pas besoin de le retenir. L'ancienne DELIO, pour date limite d'utilisation optimale. Moi, ma mère, elle dit DELIO, par exemple. Par exemple. Ah oui, déjà, elle est informée. Parce que ma mère dit pas ça. Ah oui. Elle a... Chacun sa mère. Et ça va ? Sinon, ta mère qui est content. Ma mère va bien. On avait dit pas les parents. Ah, pas mal. Elle vous en pense. Non. On avait dit... On a dit les mères. Je vois. Et donc, cette deuxième date, elle s'est créée à consommer de préférence avant. Et là, on la retrouve sur la plupart des produits d'épicerie, sur du café, du thé, sur tout ce qui se conserve en temps. Et de préférence avant, c'est le de préférence qui est important. C'est une date qualitative, mais en fait, tu peux consommer ton produit après la date. Et ça, comme t'as à peu près, je dirais, la moitié des consommateurs qui font pas la différence... Là, c'est un cas particulier. Il y a marqué date de durabilité minimale, puis la date. Ce qui est très rare. Enfin, ce qui est même... D'ailleurs, très rare. Ouais. C'est vrai que c'est rare. C'est vrai que je n'ai jamais eu ça. Je regarde s'il y a d'autres... Là, à consommer de préférence avant le... Tu vois ça, ça veut dire que... Tu peux le consommer après. Après cette date, qui est le 8 octobre, on pourrait sans problème consommer ses produits. Ok, d'accord. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous saviez tout ça, les amis ? Moi, je ne connaissais pas. Je l'ai appris au cours des conversations que nous avions ensemble. Je vous propose... Tu avais envie de goûter ça. Ouais. Allons-y. Allez. Allez. Ouais, là, c'est quand même assez fou. Est-ce que... Tu veux commencer par quoi ? Moi, j'aime bien les croissants. Je trouve que c'est l'heure du goûter. Pas mal et pas mal. C'est validé. Et attends, je rajoute un niveau de complexité ou pas ? Allons-y. Au niveau des dates, tu vois ? T'as une troisième date. Allez ! Et ça, c'est une date qu'on a inventée spécifiquement pour un seul produit dans le monde. Parce qu'on s'est dit, pourquoi pas ? C'est comme la langue française, tu sais, c'est compliqué. Bien sûr. T'as des exceptions partout. C'est les œufs. Et les œufs, ils ont une DCR. C'est une date de consommation recommandée. Et ça, c'est 28 jours après la ponte. Et pareil, recommandé, ça veut dire que tu peux manger tes œufs après la date, potentiellement. Si tu les as bien conservés. S'il n'y a pas eu de changement de température, si tu n'as pas laissé au soleil. Si tu t'assures qu'ils sont consommables, si tu... Si tu les mets dans de l'eau, par exemple. Et s'ils flottent, tu ne le manges pas. Ok, ouais, c'est les différentes techniques pour... Exactement. Voilà, donc t'as ces trois types de dates dans le monde. Et pourquoi est-ce qu'on parle des dates ? Parce que personne n'y comprend rien, que c'est confus, qu'il n'y a pas d'harmonisation. Et du coup, en fait, ça crée à peu près 10% du gaspillage alimentaire sur tout le long de la chaîne. Et il n'y aurait pas un moyen, justement, de simplifier tout ça pour le consommateur lambda ? Eh oui. Ouais, pour le consommateur lambda. Et là, c'est là que Toubou Toubou a eu l'idée de lancer son pacte sur les dates de consommation. Et en fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec 65 acteurs de l'agroalimentaire, des distributeurs, des industriels. Et tous ensemble, on travaille à sensibiliser les consommateurs via des campagnes de sensibilisation. Il y a la mise en place de rayons en magasin et de la communication en magasin. Mais aussi sur les packs, c'est-à-dire que sur plein de produits, vous pouvez trouver un magasin. Sur 3000 gammes de produits différentes, sur 300 millions de produits en magasin, on peut retrouver un petit encart avec marqué « Ce produit est un produit à date de durabilité minimale ». Tu dis n'importe quoi, là, pour que tu t'arrêtes. Là, c'était bien jusqu'à là. On peut trouver des pictos « Observez, sentez, goûtez ». Sur le petit encart. Et sur certains produits, on peut aller même plus loin et avoir des informations sur « Ce produit est un produit à date de durabilité minimale ». Avant de jeter « Observez, sentez, goûtez ». Et c'est vraiment le propre de ces produits à date de durabilité minimale. Ils sont consommables après la date. Et s'ils ne le sont plus, ce qui est peu probable, on le sentira très vite. Puisqu'il faudrait juste la regarder et voir que le produit a perdu en qualité. On s'en rendrait compte assez vite. Ok, d'accord. Et tout ça, c'est un… Éric, tu veux bien nous montrer les viens basrières ? Les viens basrières ? Les viens basrières ? Les viens basrières ? Parce que toi, en fait, t'as envie de manger et donc tu… J'ai envie. Ouais, j'ai envie. Ouais, j'ai envie. Moi, tu vais taire. Waouh ! Et tout ça, ça va être mis en place à quel moment, du coup ? C'est fait, Éric, c'est fait. C'est fait ? Oh là ! Je suis en retard. En fait, je crois que t'as pas compris notre travail. Nous, on a pas le temps, Éric. Nous, on a le temps. Excuse-moi. Excusez-moi, les gars, je suis désolé. J'avoue que ouais. Ok. T'as fait trois ans que le pacte existe maintenant. Ah oui, quand même, c'est pas genre… Et en fait, c'est… non, bah ouais. Et c'est le premier projet qu'a lancé les affaires publiques chez Too Good To Go. Ok. Et donc non, on avance, là. On avait 3000 gammes de produits, c'était pas un chiffre comme ça à inventer. C'est un vrai truc. On a fait les calculs. Ok, d'accord. 300 millions, pareil, on a fait les calculs. Est-ce que les chiffres sont bons, Kevin ? Les chiffres sont bons. Ouais, Kevin. Voilà. Kevin nous a aidés pour les calculs. Ah, Kevin est un bon calculateur. C'est lui qui nous a sortis. C'est le meilleur calculateur de France. Exactement. Bonjour, Louis. M&W 20 croissant. Oui, il faut conserver à l'abri de la lumière de préférence. Cette info va sauver un paquet de boîtes de biscuits dans mes placards. Voilà. Exactement. Exactement. Vous avez dit qu'on sait jamais ce qu'on ressort. Ouais, ça, c'était la question de tout à l'heure. Ok. Et alors, donc, on a parlé de l'astuce des oeufs. Est-ce qu'il y a d'autres astuces, justement, pour repérer, justement, si les oeufs sont encore bons ou pas ? C'est la seule qui est… Pardon, mais du coup, je m'en vais croissant, donc c'est hyper salissant, quoi. Non. Non. Sur les oeufs ? Oui. Sur les oeufs. Oui, t'as d'autres astuces. Moi, j'ai révisé avant de venir, Simon. Ah oui, sur les oeufs, vas-y. C'est ça qui est un peu gênant, c'est qu'on a une relation hiérarchique, mais finalement… Mais finalement, pas tant. Voilà. C'est ça qui est gênant. T'as plusieurs trucs. Le test de l'eau, quand même, ça marche bien. Sachant qu'une fois que t'as fait le test de l'eau, attention, il faut que tu consommes tes oeufs juste après, parce qu'une fois qu'ils sont mouillés et humidifiés, ils ne se conservent pas plus de 24 heures dans le frigo. Donc, t'as de l'eau et tu les bouffes déjà. Parce que le problème de la coquille, c'est qu'elle est poreuse. Absolument. Donc, qu'elle se détériore le contact de l'eau. Elle se porte. Elle se porose. Elle se porose. D'où la porosité. Bien joué. Un oeuf qui est mauvais aussi, quand tu le secoues généralement, ça fait… Pas mal. C'est la première fois que je fais ce son. Exactement. C'est-à-dire que s'il fait… Par exemple, s'il fait « à flouche flouche ». Ouais, là, c'est pareil, pas terrible. En fait, quand il est bon, t'as une bulle d'air comme ça et il se tient. Donc, quand tu le secoues, il ne se passe rien. Si tu sens qu'il y a un truc à l'intérieur qui s'agite, c'est qu'il est mauvais. Et l'oeuf, en réalité, généralement, quand tu le casses et qu'il est pourri, il y a quand même… Il sent bon. Il y a une odeur direct. Exactement. On l'appelle généralement l'odeur de l'oeuf pourri. Ah, c'est ça. Ah, c'est de là que ça vient. Et d'ailleurs, il y a une technique… Justement, normalement, quand on cuisine avec des œufs et qu'on fait des préparations, on doit, par exemple, rajouter des œufs dans de la farine et tout ça. Normalement, ce qu'on devrait faire, c'est casser l'œuf avant dans un récit. Oui, plutôt que de mettre dans la farine. Avant de mettre dans la farine. Exactement. Parce que sinon, ben voilà, on est dans le gâchis. Exactement. Et si l'œuf est pourri, ben, il faut tout recommencer. Donc… Mais toi aussi, tu as révisé, Eric. Oui, je l'ai révisé. Beaucoup plus que moi, donc je suis très gêné. Je suis très gêné. Tu cuisines un peu ? Je cuisines un peu aussi. Non, mais parce que j'ai eu ce cas de figure vraiment qui est arrivé. Et ben… Quand tu arrives au quatrième, et là, tu as bien les boules, quoi. Tu es obligé de jeter toute la préparation. Mais vraiment. Le beurre, la farine, pour un peu que tu fasses un gâteau. C'est terrible. Ouais, tout ça, tout ça. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Donc, si on peut éviter justement le gaspillage. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à nous les donner. Mais en tout cas, voilà pour nous. Attention. Alors, Chérine… Chérine, elle est à d'où ? C'est ce que je fais avec mes 250 grammes d'œufs dans mes brioches. Sinon, je peux avoir des coquilles. C'est vrai aussi. Et c'est pas bon. Ouais, les coquilles aussi, c'est pas top. C'est vrai que c'est pas top. Attends, il y a plein de trucs à faire pour les coquilles. J'avoue. J'ai craché. Alors, concernant… Parce que… Non, parce que… C'est quand même la foire… La foire au secret, chez vous. Oui. Oui, c'est comme ça. La foire au secret. Le secret alimentaire des aliments. Parce qu'il y a aussi le changement des mentalités. Par rapport aux dates de conservation et tout ça. Et il y a des astuces par rapport au yaourt. Tu veux qu'on en parle maintenant du yaourt ? Tout de suite. Alors qu'on est en train de manger. Alors qu'on est en train de manger. Attends, attends. Ah oui, d'accord. Je donne trop d'info. Je donne trop d'info. Trop d'info. Ok, d'accord. Limite, t'as un peu spoilé un peu ce qui pouvait se passer sur la suite. C'est ça. Mais pas trop. Ok, non, d'accord. Ce qu'on va faire, je suis d'accord avec toi. On va se calmer, les amis. Une heure spoiler qui est dans la place. Je fais un menu complet avec un seul ingrédient à réutiliser. Wow. Ça, c'est sport. Ouais. Ça, c'est quand même challengeant. Avec un seul ingrédient. Avec un seul ingrédient. Un menu complet, c'est fort. Parce que moi, j'ai à la limite plusieurs desserts avec blanc d'œuf, jaune d'œuf. Ouais. Ouais. Mais un menu complet, c'est vraiment… Ouais. Si tu peux nous en dire plus. Ouais. Parce que là, tu as attiré notre attention. Level 10. Ouais. Sur 10, là, t'es à 10, voire 11. Parce qu'on veut en savoir un peu plus. Les amis, on va passer… On va faire un petit jeu, quand même. Histoire de la montonnerie, t'es engagé. Ours pour l'air. Ouais, là, on est quand même sur un niveau engagement… Wouh ! De ouf. On va passer un petit jeu, les amis. On va faire un petit quiz. Vous savez qu'ici, c'est un peu la tradition. Le petit quiz qui est « Je suis, je suis ». Je vous donne des questions, des ingrédients. Et vous allez me dire la recette que ça représente. Alors, normalement, vous ne jouez pas. Parce qu'il y a des indications sur le… Ah ouais, on ne joue pas. Vous pouvez regarder. Voilà, vous regardez l'écran là-bas, mais vous ne regardez pas ce qui se passe ici. Parce que sinon, il y a une indication un peu de spoiler. C'est passé. L'écran est déjà passé ? Allez, let's go. Oui, parce qu'on ne l'a pas vu. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Let's go, les amis. Bien sûr, mais en fait, on va venir à toutes les émissions maintenant. On fait le jingle. Je trouve ça dommage que vous n'en ayez pas, d'ailleurs. Je suis. Bien sûr. La bouche pleine, sans problème, oui. Ah ouais. Ok, les amis. J'ai un peu dépassé par ce qui se passe. Vous connaissez les bails. On commence le quiz. Normalement, vous avez des infos qui arrivent sur votre écran. Tu es. Ils nous sommes. Ils sont exactement. Virus 84, welcome. J'espère que tu vas bien, mon ami. On est parti pour le quiz. On vous balance bientôt. On vous balance les règles du jeu que vous connaissez. Et on peut commencer le jeu. Alors, je suis. Deux tranches de pain dur. Des dés de jambon blanc. Un œuf. Un reste de fromage. Une cuillère à soupe de lait. Du poivre. Herbes de Provence. Herbes de Provence. Je suis. Soit un croque-monsieur. Soit une tortilla. Soit un jambon fromage. Soit une quiche Lorraine. Ah bah non, on joue pas, ça nous a dit. Non, non, mais euh... Tu me regardes ? Ouais, vous regardez. J'ai pas sûrement. Je regarde manger. Je regarde manger. Moi, j'ai une idée quand même. Parce que moi, je mange pas beaucoup depuis tout à l'heure. Bah, vas-y. Qu'est-ce que tu veux. C'est pas comme s'il y a énervé pour ça. Moi, j'aimerais que tu manges les croustillants de brocoli. Pour une fois que tu me cuisines pas et que tu dégustes. Faut pas te plaindre. Non, non, je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Regarde, c'est des vrais brocolis. Ok, les amis, n'hésitez pas à répondre à cette question. Est-ce que ça envoie du goût ? Ah oui, ça sent le brocoli, quoi. Ouais, ça sent le brocoli. Je vous révèle tout de suite la réponse, les amis. Bah ouais, la réponse, c'était le croque-moussure. Moi, j'avais. T'avais ? Moi aussi. Tu l'avais ? Ouais. Est-ce que vous avez d'autres astuces comme ça à partir de ces aliments ? Non. Répète-nous les aliments, mais il y a du pain. Ouais, il y a du pain rassis. Enfin, du pain un peu dur. Et avec le pain rassis, on peut faire plein de trucs. Avec le pain rassis, on peut faire des cookies et de la chapelure. Ouais. Des cookies de pain rassis, tu les mixes et tu remplaces une partie de la farine par du pain rassis mixé. On peut faire évidemment du pain perdu, comme le disait mon grand-mère et sûrement la grand-mère de Chérine. Ouais. On reste la grand-mère. T'as vu un peu ? Je suis. Pas mal. Donc avec le pain perdu, on peut faire vraiment, vraiment plein de trucs. Et il faut l'avoir en tête. Le bain-marie ou le pain rassis ? Le bain-marie aussi. Avec le pain perdu. Avec le pain rassis. Avec le pain rassis. Avec le pain rassis. Avec le bain-marie. Et si on met le pain rassis dans le bain-marie, on peut faire peut-être du pain perdu. On s'invitera à un reset challenge parce que toi, tu as beaucoup trop d'idées. Je pense qu'on pourrait faire des choses. En tout cas, je vous balance la prochaine question, les amis. Tu peux répéter, c'est clair. On peut mettre dans les tomates farcies aussi. Bien sûr, Chérine. Exactement. Mais comme de la chapelure. Alors, pain rassis, pépites de chocolat, beurre, sucre, un oeuf, sel. Il y a eu un soleil quelques secondes plus tôt. C'est bon ça ? Oui. C'est spécial. C'est spécial pour certains. Il y a des brocolis, Eric, écoute. Oui, les brocolis, la base. Déshydratés. Tu sais qu'en déshydratant des trucs, tu les gardes toute ta vie. C'est bon. Et qui reste pour faire une entrée et d'autres pas jusqu'à ce qu'il ne reste bien. Ah oui, c'est beaucoup plus clair. C'est pas mal du tout. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à répondre à cette question. Je vais quand même prendre un peu... Ah oui, des chips. Des chips de brocoli. Des chips de brocoli. Des chips de brocoli. Ah oui, par contre, s'il faut faire des jingles pour tout, il faut nous faire signe. Des chips de brocoli, les jingles pour tout. Des chips de brocoli, ça se mange comme ça, en fait, Louis. Il faut chanter, sinon tu les entraînes mal. C'est pour les vitamines. C'est hyper important. Ok, je vous révèle la réponse. Bien sûr, à la fin du live, il y aura une notation sur le meilleur jingle qui aura été prononcé. En plus, on est incomplète. Ah oui, bah oui, là, tu as lancé quelque chose. Encore. Ok, watch me. En tout cas, la bonne réponse. Ah, j'avais mis clas foutu au chocolat quand même. Histoire de salut sardine forever, welcome. On passe tout de suite à la prochaine question. Vous n'êtes pas beaucoup tombé dans le piège. En effet, c'était le cookie au pain racis. Bien sûr. En plus, tu avais spoilé juste la recette avant. À croire que tu as préparé l'émission. Finalement, en gros, tu vois, j'ai peut-être révisé. C'est juste que tu vas trop loin trop vite. En tout cas, voici la troisième question. Marne de café, poudre d'amande, oeuf, beurre, sucre, chocolat noir. On est en présence d'un fondant, d'un brownie, d'une brioche au chocolat ou du mousse au chocolat. Marne de café, poudre d'amande, oeuf, beurre, sucre, chocolat noir. Et tu peux me donner la liste des recettes ? Fondant, brownie, brioche au chocolat ou mousse au chocolat. Ok. Alors attention. Là, le temps est passé, mais on peut encore y arriver. Attention. Est-ce que les jambes juste ou pas ? Alors, on y va. Je révèle la réponse tout de suite. La réponse, eh bien, c'était le fondant, les amis. C'était le fondant. Oui, le brownie était assez intéressant. Je pense qu'en fait, on peut peut-être l'atteindre aussi. À la base, c'était le fondant. Oui, je pense. C'était le fondant. C'est une cuisson de cuisson, possiblement, entre le fondant et le brownie. Oui, oui, oui. D'autres ingrédients, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai que la différence se fait surtout à ce niveau-là. Chocolat noir, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je vous balance la prochaine question. Épluchure de légumes, huile d'olive, sel, poivre. On est en présence d'une soupe, d'un jus détox, d'un potage ou de chips. Épluchure, huile d'olive, sel, poivre. Oui. Épluchure, épluchure de légumes, huile d'olive, sel, poivre. Ça, c'est drôle. Je ne connais pas Marc de Café, mais je connais Marc Lavoine. Tu connais Marc Lavoine dans la vraie vie, tu veux dire ? Oui, je le connais bien, oui. Il fait du café. Il est au café. On l'appelle le Marc de Marc. En tout cas, pour cette réponse, donc, je ne sais pas si tu en as déjà. Enfin, je ne vais pas spoiler tout de suite. Mais bon, on peut partir de d'épluchures de légumes et d'épluchures de fruits. Oui, bien sûr. Exactement. Oui, bien sûr. Une épluchure de fruits pour arriver au résultat qui arrive tout de suite. Alors, je vous révèle la réponse, les amis. En effet, c'est des chips. Oui. Juste les épluchures. Un peu d'huile d'olive, sel, poivre au four. Alors, avec une… J'ai l'impression d'être un peu la rabat-joie dans cette histoire. J'ai pris ce rôle. Personne ne me l'a donné. C'est bien. Bon, si c'est bio, c'est mieux. Sinon, évite de manger des épluchures, quoi. Ouais. C'est quand même un peu le rapport au produit qu'il y a dessus. Absolument. Absolument. C'est un peu compliqué, donc… Mais après, tu peux faire plein de trucs. Attends, je peux rajouter un… J'ai un truc à dire ? Ah ouais, d'accord. Bah oui, parce que… Moi, j'ai un autre truc avec des épluchures. Ah ouais ? Ok. Vas-y, je vais la première. Non, avec tout ce qui est agrumes, t'as plein de trucs à faire avec tes épluchures d'agrumes, pour le coup. Et pour le coup, bio ou pas bio ? Une fois qu'elles sont sèches, ça sert de… Je ne sais jamais dire ce mot, désodorisant. Ça désodorise, ça sert vraiment. Ça désodorise. Tu peux mettre dans tes chaussures, par exemple, Eric. Ou alors dans tes placards. Ça fait durer. Chaussures, moi. Tu peux aussi juste les faire macérer dans du vinaigre d'alcool, pendant hyper longtemps. Et ça te fait un désinfectant toute surface, maison, « get yourself » que tu connais bien. Exactement. T'avais d'autres trucs à dire ? Ouais, j'avais, moi, sur les pots de bananes que tu peux… Ah, les pots de bananes, oui. Je vois où tu veux en venir. Ah ! Parce que j'ai peur de dire… En fait, j'ai désolé toute l'émission, mais d'avoir un quart d'heure d'avant surtout pour toute l'émission. Je te l'ai dit, tu vas trop vite. Donc je vais trop vite, trop loin, trop fort. Donc je ne dirai rien. Bien sûr. Mais… Je vais balancer du coup la prochaine question. C'est mieux, c'est mieux, Eric. Ouais, 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 c'est mieux. Parce qu'il y a un véritable risque de… de spoil, évidemment. Alors, croissant racis, poudre d'amandes, sucre, beurre et œuf. On est sur un Napoléon cake, un croissant perdu, un croissant aux amandes ou un pouding de croissant. Ok. T'as donné des éléments clés, hein ? Ouais, quand même. Dans la question, là, je crois. Ouais. Parce que si dans la recette, il y avait du Napoléon, par exemple… Bah là, on aurait pu dire… Le titre plus vite, tu vois. C'est ça ? Oui. Alors… Ça existe vraiment au Napoléon ? Le Napoléon. Ouais, bien sûr. Ça, moi, je connais pas. C'est Napoléon qui l'a remonté, c'est pour ça ? Je ne suis pas sûr. Mais c'est quoi ? C'est comme l'ordre sandwich et les sandwichs. D'accord. Une longue histoire. Je vais retrouver les ingrédients. Ah ouais. Ok, pardon. Il existe vraiment. Très bien. En fait, c'est… Bon, je vais révéler la réponse et je vais vous donner des éléments d'information là-dessus. En effet, c'est le croissant aux amandes sacrément. Il nous aura tout fait dans cette émission. En effet. C'est pas fini. C'est pas fini. Alors là, justement, on était sur la recette des croissants aux amandes. Mais toutes ces recettes sont des recettes qui sont capables de récupérer justement des croissants racis. Exactement. Voilà. Donc, le Napoléon cake est une véritable recette qu'on peut faire avec des croissants. Le croissant perdu également. Et également, le pudding de croissants aussi. Donc, tout ça, c'est des recettes anti-gaspi qui fonctionnent. Donc, vous pouvez les tester chez nous. En tout cas, c'est le moment de la révélation du score justement. On va voir qui a gagné déjà pour intention. Alors ? Et on a Virus 84 qui est en première position. Bravo, Virus. Bravo, Virus. En deuxième position. Et contestant 12 en troisième. Contestant 23 en quatrième. Et contestant 31 en cinquième. C'est cahier. Bravo. Bravo à vous. Du coup, les amis, juste pour vous dire… Oh, je suis en train de mettre des miettes sur ma tablette. Ah bah c'est ça, on mange. C'est ça, c'est la fête, c'est l'apéro. Bonjour. Justement, je vais quand même donner quelques éléments d'information et j'arrête le jeu là-dessus. Je vais quand même faire une petite capture d'écran des familles parce qu'on va pouvoir gagner un Voucher. Un Voucher. Un Voucher. Voilà, pour les deux, on va en faire gagner deux. Ouais, c'est ce qu'on a vécu. Deux jeux de gagnants, à part si t'as prévu. Non, non, deux jeux de gagnants. Donc là déjà, on a un gagnant. J'ai gardé les chiffres. C'est Virus. Ouais, c'est Virus 84 qui est en première position. Donc, juste quelques infos par rapport au quiz qu'on vient de faire. Le jambon est un produit qui ne se conserve pas très longtemps. Le croque monsieur est une recette facile et rapide à faire qui permet de terminer une barquette de jambon blanc ou de jambon cru entamé. Ouais, et avec le jambon pareil, on peut faire des croissants au jambon. C'est-à-dire que vous récupérez un panier tout haut et vous avez du croissant, enfin des croissants. Et chez vous, il vous reste deux tranches de jambon dans le frigo. Vous pouvez ouvrir le croissant, mettre un peu de sauce béchamel ou même du beurre, du jambon et du fromage râpé. Vous mettez ça au four dix minutes et ça vous fait un croissant de jambon avec une salade. C'est super pour le soir, top quoi. En plus, ça va l'attendrir. Exactement. Que du bon. Pour la recette du pain qui rassit justement avec les morceaux de pain. Donc le pain représente à lui seul 13% du gaspillage alimentaire en France. Donc il y a pas mal de recettes originales qui permettent de donner une nouvelle vie au pain sec ou au pain rassit. Il y en a plein à découvrir. D'ailleurs qu'on découvrira aussi dans la semaine parce qu'on va quand même cuisiner. Là, on est en mode apéro. Mais le reste de la semaine, on va se mettre derrière les fourneaux pour une véritable aventure concernant le gâteau au chocolat. Donc c'est une recette très facile à faire avec les enfants. Ah ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est bizarre qu'il y a une petite phrase. Avec les enfants. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est assez facile. Et alors, les chips. Un tiers de nos poubelles sont composés de déchets organiques. Ces déchets fermentent et créent du méthane à gaz particulièrement polluants. Donc on peut les utiliser autrement au lieu de faire un gaz polluants. Quels que soient les épluchures de légumes de préférence, sans traces de pesticides, c'est ce que tu as demandé. Exactement. On peut les réutiliser pour en faire de délicieuses chips. Les amis, on arrive sur l'évolution. C'est la discussion sur l'évolution du gaspillage. L'évolution de l'humanité ? Non. Oui, on peut en parler. Alors au début, il n'y avait pas d'homme sur terre. Tu as un doute par rapport au fromage ? Comment ça se passe ? Ah non, c'est étonnant parce que c'est un fromage vegan, n'est-ce pas ? Ouais. Et ça sent très fort quoi. Et j'étais en train de me demander ce qu'ils avaient mis dedans pour que ce soit... En fait, j'ai peur de le mettre dans ma bouche parce qu'on est en petit comité là. Ouais, d'accord. Je vais quand même le faire. Tu joues la sécurité avant tout. Mais non, c'est assez bon. C'est dingue. C'est très bon. Vas-y Eric, tu te plaisses parce qu'on a tous le goûté. On va tous y passer. C'est un faux fromage à la truffe. Ça du coup, c'est quand même un faux fromage à la truffe. Ah ouais, c'est dingue. T'as vu ? Je vais prendre un petit morceau de pain quand même. Ah ouais, bien sûr, regarde. En plus, on a du pain. Ouais, les vieilles noiseries au congélateur. Oui, bien sûr. Chez nous et manger dans la semaine. Vous achetez un panier tout goût tout goût et si vous avez trop de noiseries, vous les mettez au congélateur et les manger dans la semaine. De toute façon, le réflexe congèle, ça sauve des vies. Le réflexe congèle, ça sauve des vies. Je pense que c'est un peu la bonne chaîne de... Et d'ailleurs, hop, une pierre. Dix coups. On était à dix. On est à dix. Dix coups et le dixième coup, c'est pour le congélateur. Le dixième coup, c'est pour le congélateur. J'espère. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les amis ? N'hésitez pas à nous dire. En tout cas, on passe sur la discussion. On parle de l'évolution, justement, du gaspillage. En France, c'est sa manière d'être traité. Tu disais tout à l'heure qu'on était leaders, justement, sur la France. Ouais, on est les champions. C'est vrai, Cocorico. Ouais, Cocorico. Absolument, Cocorico. On est les champions. Donc, on est les champions, on est leaders parce qu'on a pris des décisions à partir de quelle année ? Quand est-ce que ça a commencé, tout ça ? Ça a commencé en 2013. 2013, pour la première fois, la France est l'un des premiers pays à réunir autour d'une même table tous les acteurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et le gouvernement lance un pacte sur le gaspillage alimentaire. Un pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, ça commence en 2013. Vraiment, c'est un truc qui a bientôt dix ans. C'est vraiment un travail qui a commencé il y a un moment. Là où d'autres pays n'ont même pas commencé à travailler sur le sujet. Même pas. Même pas. Non, zéro. Rien. Ils n'ont même pas de nom pour dire gaspillage alimentaire. Ah ouais ? Tu as des exemples ? Ah bah... Non. J'oserais pas. On ne fait pas de délation. Je ne veux livrer personne à la vindicte. On avait dit pas de délation. On ne te livre personne à la vindicte. Et la loi, c'est 2016. Donc, ça fait six ans que la loi existe. Même plus de six ans et demi. Et ça fait vraiment de la France un pays pionnier sur le sujet. Et surtout, la France est devenue depuis un peu un exemple pour plein d'autres pays. Il y a une loi similaire qui a été adoptée en Italie, en Amérique du Sud. Je crois que c'est au Pérou, au Mexique, en Indonésie. Donc, en fait, c'est toujours sur le modèle un peu de la loi française. Alors, plus ou moins. Mais juste cette loi qui indique que les commerçants n'ont pas le droit de jeter des produits. Ils n'ont pas le droit de les rendre inconsommables. Parce qu'on a tous vu. Et toi, comme nous, comme tout le monde. Des magasins comme la France. Des magasins qui jetaient des produits invendus et qui mettaient de la javel dessus. Pas que les produits soient récupérés. En fait, ça, c'est absolument dingue. C'est inenvisageable que ça puisse exister. Et donc, maintenant, c'est interdit. C'est écrit dans la loi. Il est interdit de rendre impropre à la consommation des denrées qui sont encore consommables. Ok. Et donc, rien que ça, c'est un premier pas. Et le fait de l'avoir écrit dans la loi, c'était aussi un symbole. Et ensuite, a découlé cette loi qui oblige une partie des grandes surfaces à donner leurs invendus à des assauts habilités. Ok. Donc, on peut être fiers de la France dans son combat. On peut être fiers de la France. On peut être fiers de la France. Dans son combat sur le gaspillage alimentaire. On me demande quel est le nom de ce fromage. C'est... C'est du Gondino ? Gondino. Gondino. Il faut le faire avec l'accent, là. Gondino. 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 Alla Roma tartufo. Voilà. En fait, c'est parce qu'il y a du... Il y a un... J'ai dit ça parce qu'il y a un drapeau italien, monsieur. Bien sûr. Voilà. Voilà. Ok. Alors, on parlait aussi... Donc, il y a cette loi qui est sortie, justement, contre le gaspillage. Et c'est vrai que ça a vachement évolué. Parce que le coup de la javel sur la nourriture, c'était quand même assez fou. Et surtout, maintenant, par les temps qui courent, avec les prix qui augmentent et tout ça... Ça fait une alternative quand même qui est assez folle. On est aussi sur des manières d'exploiter les denrées alimentaires différemment. Enfin, pour les invendus ou pour les produits qui ont dépassé les dates de conservation. Qu'est-ce qu'on a comme autre manière d'utilisation ? Dans la loi, on a... Enfin, le législateur, les parlementaires ont introduit une échelle de valorisation. C'est-à-dire que chaque magasin qui doit lutter contre le gaspillage alimentaire doit mettre en place des actions au long de cette échelle. La première action, c'est de faire de la prévention. Prévention en interne des salariés, des équipes, mais aussi de ses clients. Ensuite, c'est de valoriser... Ah, ça se mange pas tel quel. C'est pour ça qu'il est fort. C'est pour ça qu'il est fort. Mais malgré tout, ça se mange plutôt... Enfin, c'est très bon avec du pain, je pense. Oui, oui. Ça passe. Pour l'instant, moi, j'ai pas eu d'effet secondaire. Si jamais je change de couleur, faites-nous signe. Mais ça marche. C'est bon, essayez-moi de savoir. Donc ensuite, il y a... Allô ? Aller. Aller, viens, Louis. Écoute, on est bien. Oui, ça fait toujours plaisir de... Tu veux pas rentrer dans le champ. Ah, tu... Je suis pas coiffé. Je suis pas coiffé. Ah, on se disait avec Rose. Tiens, c'est... Et je pense qu'avec un morceau de pain, c'est encore mieux. Ouais. Ouais, ça glisse. Moi, j'aimerais ouvrir les claqueurs. Ah, Shérine, c'est des gros bisous de nuit. Ah, gros bisous, Shérine. Gros bisous, Shérine. On va peut-être vous laisser... Ouais, si vous voulez, on peut y aller. Ouais, on peut y aller. On va y aller, on profite. Bien sûr, bien sûr. Je me cache. Et je vous prends un bout de pain. Bien sûr, allez. Je vous laisse le goutteur. Allez, super. Merci, c'est super. Assieds-toi, allonge-toi, là. En fait, ouais, donc prévention des équipes en interne, prévention des consommateurs. Ok. Ensuite, quand on a malheureusement des produits qu'on n'a pas vendus, on les valorise vers l'alimentation humaine, c'est-à-dire qu'on fait du don à des assos, qu'on les valorise comme on fait ici, on le vend via des solutions comme ToGoToGo. Ensuite, valorisation animale, c'est-à-dire que si pour plein de raisons on n'a pas réussi à valoriser le produit pour la consommation humaine, on trouve une association, un voisin qui va donner du pain à des animaux. Et ensuite, on arrive sur la valorisation énergétique. C'est là où on va faire du compost ou de la méthanisation. Là, on va faire brûler ces produits parce que vraiment, on ne pouvait plus les consommer. Même les animaux ne pouvaient pas les consommer. Et on va les faire brûler pour faire de l'énergie ou du compost. Ok, d'accord. C'est ça ? C'est clair ? Ouais, c'est clair. Non, c'est clair, net et précis. En plus, je ne connaissais pas cette façon de faire. Alors justement, là, on est quand même en train de manger, mais est-ce qu'on peut parler ? Ah non, nous, on nous a dit vous venez manger. Non, normalement. Ouais, mais justement, cette histoire de produits qu'on peut utiliser de différentes manières. Il veut revenir sur le yaourt. Ouais, c'est le moment. On peut en parler, là. Allez, ok, c'est bon. Est-ce que vous vous sentez prêt pour ça ? Ouais. C'est le moment, je crois. C'est le moment, ouais. Est-ce qu'on ne ferait pas un moment un peu dur à vivre ensemble avant de partir sur le fun ? C'est-à-dire ? C'est un bon programme. Attends, je cherche dans mes fiches, je ne l'ai pas à ce moment. Ouais, mais ce n'était pas prévu. C'était pas prévu. On n'a pas donné les chiffres du gaspillage alimentaire, quand même. Alors que c'est hyper important. Mais je pensais qu'on allait en parler. Mais on peut le faire maintenant. Tu veux dire que je vais trop vite trop fort ? Il y a un truc chez vous. Là, on va habiter trop fort. Vous avez beaucoup d'infos à donner et ça suit le nom. Allons-y justement, on en parle. Non, non, c'est le moment d'en parler justement du gaspillage en France. Parce qu'en plus de ça, ça fait partie aussi des questions qu'on va poser à la fin du live. Donc il faut nourrir les gens d'informations. On est là pour nourrir. On est là pour se nourrir aussi. Non mais c'est dans le thème. C'est dans le thème de l'évolution du gaspillage alimentaire, tu vois. Exactement. Moi j'essaie de dire, attends, j'ai le cadre. Donc, Chérine, j'aimerais que tu l'aies en tête pour en parler à tout le monde. Aujourd'hui dans le monde, tu as 40% de ce qui est produit qui finit à la poubelle. 40%, ça veut dire que quasiment la moitié de tout ce que tu produis. 40% ? Fini à la poubelle, ouais. C'est carrément énorme. Et ça en fait, souvent nous on a en tête que quand tu gaspilles de la bouffe et de la nourriture, tu gaspilles que de la bouffe et de la nourriture. En fait, chaque nourriture, attention je m'embarque sur un truc. Chaque produit alimentaire a, si tu veux, un petit sac à dos écologique, où en fait dedans tu as toutes les ressources qu'il a fallu pour les produire. Tu as les intrants chimiques, tu as le travail du mec qui quelque part a produit ses trucs, tu as la terre végétale et la terre agricole utilisée. Et en fait, quand tu gaspilles un fromage, tu gaspilles pas que le fromage, tu gaspilles tout ce qui est venu pour produire le fromage aussi. Les ressources utilisées pour produire le fromage. C'est pour ça que nous on fait souvent ce lien chez Togo Togo que lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est aussi un des leviers les plus importants aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique. Ok. Parce que tu vas préserver tes ressources, tu vas moins gaspiller, tu vas pouvoir produire de manière plus intelligente et tu vas surtout pouvoir nourrir tout le monde. Tu as aussi, pour info, des centaines de milliers de personnes qui meurent dans le monde à cause de la famine. C'est vrai. Notamment. Voilà. Et donc, lutter contre le gaspillage alimentaire à ton échelle, c'est aussi avoir un vrai impact sur toute la chaîne de valeur qui se déroule dès que tu produis ton alimentation. Ok. Voilà, je voulais juste dire ça, un petit moment comme ça. C'est important. Non, non, c'est important. C'est pas pour abonner les chiffres. C'est par exemple, pour produire un kilo de chocolat, il faut 17 000 litres d'eau, un truc comme ça. Exactement. Donc, c'est ce genre de choses qu'on désire. Pour cette baguette, combien de litres d'eau ? Je ne sais pas, mais une baignoire. Je crois que c'est 300 litres, il me semble. 300 litres. C'est l'équivalent d'une ménoire. Une ménoire remplie d'eau. Une baguette. Une baguette. Ok, d'accord. Et oui, Louis. Et oui. Je te vois, je te vois choqué. Et le pain, tu le gaspilles comme ça, fastoche ? C'est ça. Parce qu'on a l'habitude d'en avoir. Il y a des déstockages alimentaires pour les produits qui arrivent à Pérention. Je vais faire en partie mes courses là-bas. C'est top article, vraiment pas cher et très bon. Mais ce n'est pas compliqué d'utiliser l'appli quand tu sais que tu vas recevoir et que tu vas préparer le dîner parce que, pas tout pour soi. Oui, très spécifique. Alors, c'est une bonne question, mais souvent, c'est ce que les gens ressortent quand on fait des études ou qu'on demande un peu à nos utilisateurs ce qu'ils aiment chez Togo Togo. C'est le côté surpris, justement. Il y a un truc un peu sympa, excitant d'aller chercher son panier chez son commerçant et d'ouvrir à la sortie pour voir ce qu'il y a dedans. Et justement, c'est être même plus sympa que de se dire, oula, qu'est-ce qu'il y a là ? Et je vais réussir à faire un truc qui a un côté un peu challenge. Oui, carrément. Tu fais des challenge recettes. C'est un peu ça. C'est-à-dire que tu ouvres et tu dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire ce soir avec tout ce que j'ai dans le panier. Et essayer de trouver des recettes à faire. Donc, c'est plutôt l'inverse. Il ne faut pas y aller en se disant, je vais faire tel menu ce soir, mais il faut plutôt dire, je vais faire tel menu avec ce que j'ai dans le panier. Ok. Alors, le fromage ne se périme pas, il vit, comme le vin. Ça dépend du fromage quand même, non ? Ça tombe bien, j'ai consommé quasiment pas de pain. J'aime pas trop ça. Ah oui, ok, d'accord. Du coup, tu gaspilles pas et on évite les vêtements à gaspiller. Exactement. Un exemple anti-gaspli, avant-hier, j'ai fait des pommes. Alors, chérie. Chérie. Aux petits légumes méditerranéens, il me restait de la sauce. Je l'ai gardé hier, j'ai fait de la saucisse grillée aux épices. J'en ai gardé. Et donc aujourd'hui, troisième plat avec le reste, la sauce dans la saucisse et une plurie de pommes de terre à l'huile de truffe pour pimper la recette recyclage. Je veux bien venir dîner chez Chey. Je pense que toi et Louis, vous êtes invités ce soir. Oui, j'ai l'impression que c'est assez clair. Justement, il y a aussi des techniques anti-gaspli qui sont plutôt pas mal. C'est le batch cooking aussi qui permet justement d'éviter de gaspiller les aliments et de prévoir à l'avance aussi ce que tu veux manger. Donc, ça rentre un peu dans ce que tu nous as raconté. Pour ce qui est de l'élément de surprise et tout, franchement, c'est quand même le feu par rapport au panier. Et moi, j'ai jamais été déçu perso. Et justement, alors qui sont justement les consommateurs ? Est-ce que dans le panel des gens qui utilisent To Go, on a quoi en principal ? Je pensais que tu me demandais la liste des consommateurs. J'espère que vous avez un moment devant vous. Alors, Michel. Enchanté. Vas-y, Rose, parce que tu vois, tu as revisé. Non, mais tout le monde utilise To Go To Go. Donc, tu as vraiment absolument n'importe qui qui peut le faire. Après, tu as des profils type aussi qui l'utilisent de différentes manières. Tu as beaucoup d'étudiants qui le font. Qu'est-ce qu'elle dit, Sherin ? Elle est To Go To Go depuis... Ah, bravo, Sherin. Moi, je ne suis pas étonnée, moi, par cette histoire. Donc, tu as beaucoup d'étudiants qui utilisent To Go To Go, parce que déjà, tu as quand même un avantage économique qui n'est pas négligeable. C'est clair. Oui. Ensuite, tu as beaucoup de mères de famille aussi qui utilisent To Go To Go parce que tu as un avantage, pour le coup, de quantité qui n'est pas négligeable. Donc, tu vas chez son boulanger une fois, tu congèles tout et en fait, tu as des petits déj' ou des goûters pour toute la semaine. Pour toute la semaine, oui. Et après, tu as des jeunes actifs. Oui. Tu as des food lovers jeunes actifs, genre. Exactement. Moi, j'aime bien découvrir des nouveaux commerces, etc. Et en fait, ils prennent le parti d'utiliser To Go To Go pour aller visiter leur quartier et voir c'est quoi le nouveau truc qui vient de sortir et essayer, du coup, à travers To Go To Go. Ça fait découvrir des nouveaux lieux. Tu as des étudiants, tu l'as dit, des retraités. Des retraités, on sait que parfois, enfin, c'est un sujet sur les retraites. Et en plus, To Go To Go a cette particularité de fixer des horaires de récup pour les consommateurs. Ouais. Et donc, il y a parfois des moments où c'est des horaires qui correspondent soit à des étudiants parce qu'ils vont sortir de cours plus tard ou qu'ils vont manger plus tard, ou à des retraités parce qu'ils sont là juste avant la fermeture, la fermeture de la boulangerie. Ouais. Et donc, on a des gens qui nous disent, en fait, ça correspond pile poil à mon rythme de vie. Et parfois, c'est très simple et ça nous permet à tous d'aller chercher. Et parfois, les horaires sont un peu plus compliqués. Ça permet à des profils un peu différents des retraités ou des actifs plus tard d'aller chercher les paniers. Ouais, c'est ça. Bravo Simon. Ouais, c'est vraiment un peu mal. C'est ça. Il y en a pour tout le monde quoi, Eric, si tu veux te le dire. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Ça me fait plaisir d'avoir que les jeunes se préoccupent de l'anti-gaspillage. Bah ouais, quand même. Dispone sur Google. On est des millions, chérie. On est des millions. Apple, ouais. Bonjour le chat. Bonjour Eric. Louis. Et bonjour tout vous de tous go. Salut Kelson75. C'est dans la place. C'est quelqu'un de très poli. Il est là à chaque année. Très bien élevé. Très bien élevé. Mais en fait, dans la communauté, on a des gens qui sont vraiment bienveillants. Bienveillants et bien intentionnés. C'est vrai que… Ah voilà. C'est très important. Alors, je tenais à vous dire que ma mère et ma sœur passent leur vie sur tout goût. Eh bah, on les embrasse. Ça m'étonne pas. On les embrasse. On les embrasse. On les embrasse très fort. Et ça, ça fait plaisir. Cette phrase est totalement… Je ne sais pas ce qui s'est passé. Excusez-moi. Ok. Ok. Non, je voulais revenir. Je pense qu'il est temps de boire. Ouais, il est temps de boire. Mais bon. On a encore de l'eau, moi. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens aussi qui… Enfin moi, je connaissais aussi des étudiants qui s'adaptaient par rapport au rythme des restos qui proposaient justement tout go to go et qui vivaient un peu en décalé. Parce qu'en général… Bon, ça dépend des endroits. Mais il y a des endroits qui justement donnent leur nourriture après le service. Et ça peut tomber dans les 21h30, 22h30 en train de service. Et du coup, ils décalent tout. Parce qu'il y a aussi après le service du midi, il y a après le service du soir. Et du coup, ils vivent en décalé là-dessus. Et ils s'adaptent. Et ils ont des choses qui sortent du lot. Ouais. Qu'on n'a pas l'habitude d'avoir tous les jours. Si vous voyagez un peu dans le quartier, c'est sûr qu'on est à la découverte de pas mal de saveurs. Ça n'a aucun sens. Non, on va faire avec. Oui, oui. Écoute, qu'elles sont avec eux. C'était l'impro. Il y a des moments où l'impro… Ça partait à mon sentiment. Ouais, on est d'accord. On embrassait les gens. Oui, embrassait les gens. Non, mais c'était pour témoigner de notre affection. Trop, c'est trop. J'arrête là. J'arrête là. Le mec est totalement dépassé par une phrase. C'est quand même chaud. On n'est que mardi. Là, ça y est. On n'est que mardi. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que ce mardi ressemble à un lundi ? On s'éloigne du sujet. Mais on est d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais en ressenti, on est un peu joli. Ah, c'est un ressenti jeudi. Moi, c'est un ressenti jeudi. Et en octobre, non ? Tu n'as pas l'impression ? Ah, octobre. Oui, genre une fin d'année un peu changée comme ça. Ah oui, c'est un ressenti de jeudi d'octobre ? Oui. Waouh, violent. Mais pas d'un point de vue météo. Mais pas d'un point de vue météo, non. C'est ça qui est étonnant. Dites-nous quel est votre ressenti… Météo. Météo. Vous pensez qu'on est quel jour ? Par rapport à ce que vous ressentez, bien sûr. Parce que… Si vous nous répondez mardi, ça… Ouais, non, c'est pas du jeu. Et en termes de… Oui, en termes de météo, c'est vrai qu'il y a un vrai truc. Il y avait des gens qui étaient dans un festival ce week-end. Ah ouais ? Ouais. Je ne sais pas de pub. Ouais, festival. Normalement, festival, c'est pied dans la boue. On est d'accord. Mais là, c'était des pieds dans les torrents de boue. Là, c'était beaucoup quand même. Je ne sais pas si vous avez participé à ça. On est en automne, vu la pluie, d'accord. Donc, les gens valident ta théorie. Hyper chou aujourd'hui quand même. Je trouve qu'Alson était dur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On est d'accord. Il y a des critères de sélection pour les commerçants. Il faut qu'ils aient du gaspillage alimentaire. Exactement. C'est tout. Ok. Il faut qu'ils aient juste du gaspillage alimentaire et qu'ils puissent ensuite s'inscrire sur le site. En tout cas, il y a un formulaire à remplir, tout bête. Ok. Et ensuite, ils seront recontactés par des commerciaux de Toulouse qui ensuite leur expliqueront concrètement comment ça fonctionne pour eux. Mais la condition que ce n'est pas non, c'est d'avoir du gaspillage. Et vraiment du gaspillage. C'est-à-dire que si un commerçant nous appelle demain pour nous dire « je jette une baguette tous les soirs », on va lui dire… Je pense qu'il y a un milliard de moyens de valoriser potentiellement. Il y a peut-être quelqu'un dans les rues qui va en avoir besoin. Ou un voisin qui a un animal ou quoi que ce soit. Mais on ne va pas faire venir un consommateur ou un utilisateur de Togo Togo pour une baguette parce que c'est plus facile à valoriser. Mais si vous avez autour de 15 euros chaque jour de perte et ça change un peu à chaque fois. Là, on va pouvoir utiliser Togo Togo comme solution. Mais on peut dire quand même que… Mais du coup, c'est quand même… Parce que la proposition, elle est assez énorme. On parlait des grands distributeurs, on parlait des restaurants, on parlait des bouchers et tout ça. Donc il y a quand même pas mal de gens qui sont concernés là-dedans. On considère qu'aujourd'hui, nous, on travaille avec 30 000 commerçants partenaires. Et selon une étude faite par vous-même, on pourrait travailler avec autour de 150 000 commerçants. Parce qu'il y a 150 000 commerçants qui font… Mais où sont ces 120 000 commerçants qui manquent à la paire ? C'est ces petits commerçants indépendants. On a parlé du boulanger, du boucher, mais c'est ces petits commerçants qui connaissent peut-être l'app, mais qui se disent « ça ne me concerne pas » ou qui ne savent pas très bien comment nous contacter. Ou qui ont déjà des choses aussi en interne. Ou qui ont déjà des solutions de valorisation qu'on n'a pas forcément identifiées. Mais c'est aussi ces commerçants qu'il faut aller chercher un à un. Là où ça a été facile au début de travailler avec les grands distributeurs, parce qu'on travaillait avec les directions, et ensuite les messages étaient passés directement au magasin. Donc maintenant, il y a des commerçants qu'on doit aller chercher un à un. Ok. On a une équipe sur toute la France qui va rencontrer les commerçants. Mais ça prend nécessairement un peu plus de temps. Ok. Bon, déjà 30 000 c'est quand même un bon score. Et vous êtes plus… Chien ou chat ? Oui, déjà. On avait dit pas les animaux. Chien, pas les animaux non plus. Non mais vous êtes… Est-ce qu'on vous retrouve plus dans des zones géographiques ou on vous retrouve un peu partout ? Est-ce que les grandes villes sont plus concernés ? Non, on est vraiment partout. Quand on a commencé Togo Togo, on lançait ville par ville. Parce que c'était aussi beaucoup plus évident d'avoir un centre urbain et après on pouvait du coup aller voir un peu dans la géographie proche ce qui se passait. Là aujourd'hui, je pense que sur l'appli, on est… Evidemment, on est plus en ville, mais ça c'est une question de proportionnalité. Si tu veux, t'as plus de commerce en ville, donc t'as plus de commerce sur Togo Togo en ville. Ouais. Mais on est dans plein 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 de banlieues, des petits bleds, des zones commerciales… Ouais, vraiment. Et ça a commencé directement du Feu de Dieu ou ça a pris du temps à se développer et tout ? Rose, toi qui étais là… Toi qui étais là aux fondations. Moi, j'étais là quand on était 10, ouais. On est 150 maintenant, donc ça a bien changé, mais… Ça a bien marché. Ouais, ça a bien marché tout de suite, mais parce que je pense que le concept est hyper simple. Déjà, personne n'est contre lutter contre le gaspillage alimentaire, tu vois ? Ouais, déjà, ouais. Enfin, en tout cas, les gens qui sont contre n'osent pas te le dire, donc tu vois, c'est… Du coup, tu peux discuter avec eux. Ils ne vont pas te dire non, moi je m'en fous. C'est une vraie conversation quand même. Oui, moi, je suis pour le gaspillage. C'est vrai ? Moi, j'ai rencontré des commerçants qui me disaient, je m'en fous. Ouais, je jette, je m'en fous et tout. Ah ouais, c'est… Parce que la plupart des commerçants que tu rencontres, nécessairement, ils ont travaillé… Le boulanger du grenier à pain, il a fait ses veinoideries. Bah ouais, quand même. Pour lui, c'est un crève-cœur à la fin de la journée. Normalement, c'est un crève-cœur de… Bah oui, oui, oui. Et là, j'étais tombé sur un mec, une fois, j'avais fait du T1, et qui nous disait, ah non, moi, je m'en fous, je jette, je m'en fous, je sais pas là… Ça arrive, nécessairement, c'est pas la norme. Mais la plupart des gens, ça leur fait de la peine en plus. Donc nous, on est arrivé avec une solution en leur disant, en fait, là, ce que vous êtes en train de jeter, vous allez pouvoir gagner un peu d'argent dessus parce que des gens vont les consommer. Pour eux, ça a été, comme tu disais, hyper évident et assez vite, ça a été le fait bout de neige, quoi. Ouais, ça a pris. Et pour l'utilisateur aussi, en face. Et carrément, ouais. En fait, pour tout le monde, ça avait vachement de sens, ce truc. Donc ça a bien marché, ouais. C'est comme ça, une pierre, des coups. On est à 10 coups, là, pour l'instant. Il y a des disparités suivant les commerçants. Je vois des commerçants hyper généreux, qui veulent créer un lien. Et j'ai le souvenir de trucs donnés qui étaient, comment dire, moyen foutage. Alors, ça, c'est important parce que l'app, elle permet aussi de noter son panier, de dire, voilà, là, j'ai pas eu… Pour moi, je suis loin de la promesse initiale. J'ai pas assez de produits ou les produits sont pas assez divers. Ça permet aussi de faire remonter à TouboTougo ce qui se passe chez les commerçants. Ah, il y a quand même une sorte de notation. Ouais, exactement. Comme ça, même déjà, les utilisateurs peuvent voir un peu la note moyenne des paniers qui ont été récupérés chez les commerçants. Mais ça aussi permet pour nous de garder un lien avec les commerçants et de leur dire qu'est-ce qui s'est passé. Et parfois, c'est juste un problème, soit de compréhension pour l'utilisateur, soit même de compréhension pour le commerçant. Et il a pas mis assez dans le panier. C'est important de se dire que sur l'app, il y a aussi un moyen de faire remonter ça. Ouais, faites remonter les infos, sinon on peut pas savoir. Exactement. Certains commerçants sont juste impossibles à capter tellement leur réputation est bonne sur TouboTougo et tellement tout le monde les veut dans la minute où ça apparaît. Ah, ça, c'est la rançon du succès. C'est la rançon de la gloire. Mais comme je te disais, on a 30 000 commerçants partenaires et on est 12 millions d'utilisateurs en France. Donc, par définition, il y a un petit gap et ça crée un peu de frustration. Après, il faut aussi qu'il y en ait pour tout le monde. Et il faut régulièrement consulter l'app pour voir quand les paniers apparaissent et pouvoir les réserver, être de les premiers à les réserver. Effectivement, c'est un peu le prix à payer. C'est quand même un gros signe de succès, ça. Ouais, tant mieux. On espère. Pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est vrai qu'il y a des restaurants qui sont pris d'assaut. Mais bon, en général, dans l'eau de consolation, t'as quand même des restaurants à côté qui sont plutôt pas mal. Donc, normalement... Il y a des trucs autour, on peut trouver de quoi... On s'en sort. Exactement. Eh bien, les amis... Oh là ! Tu as senti que c'était un peu... Il faut boire quand même, attends. C'est n'importe quoi, ça. Il faut s'hydrater. Il faut s'hydrater, c'est très très important. Surtout, le café est délicieux. C'est du très bon café. Très bon café, hein. Il reste chaud. Il reste chaud. Il reste chaud pendant tout l'âge. C'est incroyable. Jean-Croze ne va pas dormir pendant deux jours. Acteur Studio, toi, tu as un vrai truc avec la caméra. Il y a un truc qui est... Je pense que tu l'as regardé, là ? Tu as fait un vrai truc, Acteur Studio ? Ah ouais, bien sûr, je travaille. Euh... Plus de neige en moins... Alors, attendez, les gars, je comprends pas ce qui se passe. Plus de neige depuis un mois environ. Si, parce qu'on demandait... Oui, parce qu'on a demandé si la neige avait fondu. Ah, à Montréal. Ah oui, OK. Parce qu'on est en guerre de Montréal. Ça fait plaisir, les amis. Too good to drink. Euh... Alors, il y a des bières. Oui, il y a des bières. Mais alors déjà, il y a des boissons. Alors nous, il y a évidemment des boissons sans alcool dans certains... Chez certains commerces... Dans certaines épiceries. OK. Mais il y a aussi des bières. Parce qu'en fait, sur les bières, il y a des DDM. Des dates de durabilité minimale. Ah, j'aurais dû te demander. Si t'avais retenu. Donc, il y a des DDM et... Demande quand même. On sait jamais. Alors, c'est quoi DDM ? Euh, date de... Tu vois ? Non, attends. Je viens de le dire. Oui, oui. Non, non. Ah oui, là, on est sur la mémoire immédiate. Ouais, on est sur la mémoire. Et j'étais en train de penser à l'autre question. Comment je vais enchaîner et tout. Euh... On a la DLC. Ouais. Et donc, la date de limite de consommation. Ça, c'est bien. Bravo, c'est bien. Et la date de... Euh... Je me rappelle plus du M. Aidez-moi, les amis, quand même. Vous pouvez... Bon appétit, merci. Ah, voilà. Quelqu'un dit, on dit plus DLU. Peut-être même. Ah, pas mal. Et là, date limite d'utilisation optimale. Alors maintenant, c'est la date de durabilité. Minimale. Ok, d'accord. Et donc, il y en a sur les bières. Et donc, quand on arrive auprès de la date, elles restent évidemment consommables après. D'accord. Et donc, il y a des brasseries ou des cavistes qui mettent aussi des bières sur l'app. Donc, to-boot-to-drink, ça existe un peu déjà. Et ça s'appelle to-boot-to. Pas mal. Ah, moi, je suis là pour... Et on n'a pas les boutages. Je suis là pour la formule. On n'a pas les boutages. Là, là, c'était le moment. C'est le moment pour... Ah ouais, c'était pas mal. En tout cas, merci. Kelson75 est dans la place. On ne lui fait pas à l'envers. J'espère que tu vas bien. Merci de nous suivre. Ça fait plaisir. Nours Polair, DLU. Ok, d'accord. Vous êtes calé sur le sujet. Oui. Un truc de fou. Alors, j'étais en train de... Oui, voilà. J'étais en train de réfléchir à ça. Oui, voilà. J'ai bien vu que tu me disais, allez, c'est à lui. On y va. Donc, j'étais en train de me dire... Non, je n'étais pas en train de me dire. Si, j'étais en train de me dire. En fait, il y a des aliments qui traversent le temps. Il y a des aliments qui ont une date de consommation qui passent au calme. Quels sont ces aliments ? Alors, je sais que le chocolat s'en tire bien. Ouais. Le chocolat au calme. Sans problème. Le riz, ça passe. Sans problème. Les pâtes. Les pâtes. Le miel. Sans problème. Le miel. Le thé. Le thé. Ah ouais. Après bon, au bout de 1000 ans, je vais te dire. Oui, bon, 1000 ans. Peut-être perdu un peu de goût. Mais toi, t'es mort aussi. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Normalement, mais... Je ne pensais pas qu'on allait parler de maman aujourd'hui, mais... Non, excuse-moi. Ah, on avait dit pas la mort. On avait dit pas la mort. C'est vrai. On avait dit pas la mort. Il y a le sel. Ok. Le poivre. Le café. Le sucre. Ouais. Le sel, le vinaigre, ce sont des produits sur lesquels t'as même pas de date, normalement. Ah ouais. C'est légal parce que... Oui, on a interdit en France. C'est interdit en France parce que ça se perd pas, c'est sûr. Tu peux pas perdre du sel. D'accord. Au pire, il va s'agglomérer, donc tu pourras pas l'utiliser en tant que tel. Et tu pourras même l'effriter, mais ça se périme pas. D'accord. Pour le poivre, le vinaigre... Les huiles, elles peuvent rencir, mais concrètement, elles présentent pas de risque sanitaire pour la santé. Elles vont juste prendre du goût, un goût particulier. Ok. Donc il y a plein de produits comme ça, même des biscuits secs que tu peux manger, peut-être pas pendant mille ans comme Yair Rose, mais que tu peux manger après la date sans problème, voire plus d'un an après. Les boîtes de conserves. Ouais, les conserves, ça. Sans problème. Donc il y a plein de produits que tu peux manger après la date. Et ceux que tu peux pas manger après la date, c'est les produits ultra frais. C'est la viande sous vide, c'est le poisson sous vide, c'est les yaourts. Il y a plein de produits qu'officiellement, tu ne peux pas manger après la date, parce qu'ils ont une date limite de consommation. Et alors justement, c'est yaourt. Je me suis dit, t'as dit le mot. T'as dit le mot qu'il vache. Oui voilà, j'étais obligé de sauter dessus quand même. Les yaourts, les yaourts. Alors les yaourts. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui. Toujours pas. Tu me dis, tu me dis peut-être... Bien sûr que c'est vrai. Alors allons-y. Parlons de ces fameux sujets des yaourts. Ouais. Que veulent-ils ? Quel est leur rôle ? Quel est leur rôle ? Quel est leur problème ? Rose, je t'en prie, sur les yaourts. Parce que tu connais mieux les yaourts que moi. Est-ce que vous connaissez les yaourts ? Tu as une histoire avec un yaourt. Une histoire avec un yaourt. Alors là, on est dans les anecdotes, ça c'était pas prévu. Attention, les amis là, c'est sans filet. Je sais pas de quoi ils parlent. Ok. Non, moi je mange pas de yaourt à cause de mon problème. En rapport à ton... Ok. On a dit qu'on parlait pas des parents. Ouais. Euh... Le yaourt, ouais. Mais quelle est ta question, Eric ? Parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire sur le yaourt. Est-ce qu'on tombe tout de suite dans la vanne de l'après-yaourt ? Ou est-ce qu'on commence à l'avant-yaourt ? Pardon. Non, on commence calmement. Ouais, on part de yaourt. Bah, Kelson le dit. Et c'est pas moi qui le dit, du coup. Par exemple, Kelson dit, le yaourt c'est 30 jours au-delà de la DLC annoncée. Alors ça déjà, c'est une info de ouf. Parce qu'on a l'impression que... Info de ouf. En fait, ce qui est intéressant avec le yaourt, et ça je vais vous révéler le grand secret de l'univers du yaourt. C'est qu'en France, on a une DLC. Ouais. Moi, légalement, j'ai pas le droit de vous dire de manger un yaourt après la date. Parce que c'est une date sanitaire. C'est pour ça que j'ai une date sanitaire. C'est pour ça que j'ai une date sanitaire. Ouais. Mais cependant, dans d'autres pays, comme par exemple... Les pays d'Europe de l'Est. Les pays d'Europe de l'Est, l'Espagne, là, récemment, les yaourts, ils ont une DDM. Donc ils ont une date à consommer de préférence avant. Et moi, ça fait longtemps que... Enfin, nous, hein. On demande aux gens, mais pourquoi est-ce qu'on a des DLC sur la yaourt en France ? En fait, on sait pas trop. C'est juste que ça s'est fait de manière... Ah, on sait pas peu l'habitude. C'est un peu... Ça s'est fait historiquement, pour des questions sanitaires, pour des questions que les consommateurs n'aimaient pas trop, quand le yaourt était un peu plus acide, qu'il y a une petite... Tu sais, il y a un peu d'eau, là, qui se met sur le dessus. Oui. Voilà. Donc ils ont dit, on va mettre une DLC, puis on n'en parle plus. Ok. Fin de l'histoire. La bonne nouvelle, c'est que du coup, tu n'es pas sans savoir qu'on fait du plaidoye environnemental, Eric. Non, ça, j'ai pas oublié. Donc on essaie de changer les lois. Et là, récemment, avec le pacte, on a des acteurs qui ont fait passer leur yaourt d'une DLC à une DDM. Ok. Et le but, c'est que de plus en plus d'acteurs de l'industrie le fassent. Comme ça, en fait, on pourra manger un yaourt après la date, sans problème, à ce moment-là. Ok. Exactement. Tu veux faire la suite avec la blague ? Alors, il y a la suite. Donc ça, c'est le premier effet. Voilà. Et le deuxième effet. Là, c'est le premier effet très sérieux. Et si vous partez en vacances plus de 30 jours ? Par exemple. Et vous rentrez chez vous et vous avez oublié un yaourt nature dans le frigo. Et là, la date est vraiment dépassée. Vous l'ouvrez, vous sentez, vous vous rendez compte. Ouais, c'est pas top. Pas consommable du tout. Enfin, en tout cas, t'as pas envie de le consommer, toi ? En tout cas, vous n'avez pas envie de le consommer. Moi, je le consommerais pas. Hop, je peux l'utiliser. Ouais. Et là, j'ai un anti-gaz tips qui vaut ce qu'il vaut. Je vous invite à prendre votre yaourt et à le mettre dans les toilettes. En fait, les ferments lactiques du yaourt vont manger le tartre des toilettes. Ouais, donc en fait, vous pouvez avec votre brosse. Donc là, je suis vraiment en train de faire le geste, tout ça. Ouais, j'en suis là. On en est là. Et en fait, ça va vraiment vous permettre de nettoyer vos toilettes et de manger le tartre des toilettes. Et comme ça, vous avez fait un petit geste pour la planète quand même parce que vous avez évité de jeter votre yaourt. Et en plus, vous avez des toilettes toutes propres. Et c'est super d'avoir des toilettes propres. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est important. Mais tu l'as déjà essayé dans la vraie vie, ça, Simon ? Je l'ai déjà fait une fois. Et alors, en tout cas, Vraiment, ça m'avait semblé beaucoup plus propre. Et elles n'étaient pas... Non plus que ça sable. Donc, c'était pas mal, quoi. Eh bien, merci. Non, il y a le vinaigre, oui, effectivement. Oui, non, c'est juste au cas où il y a un yaourt et des toilettes, quoi, par exemple. Et là, j'avais parce que ça fait... Ah, j'ai dit. OK. Euh... Trajet... Ah mince, moi, je fais ça au vinaigre. Oui, parce que chacun... Essaye au yaourt et tu nous diras ce que tu en penses. Euh... En tout cas, les amis, euh... On est partis pour un petit jeu encore. On aime bien les jeux, quand même, parce que là... Ouais, on aime bien les jeux. Après le yaourt, on s'est dit, bon... Là, je pense qu'il y a une descente. Ouais, il y a une descente. Il y a une descente. Il y a une descente. Le yaourt, la vision, euh... Tout ça, tout ça. Euh... Les amis, Essaye, c'est un nouveau jeu. C'est des questions farfelues par rapport au sujet que nous sommes en train de traiter. Mais attention, les réponses doivent être sérieuses. Et vous pouvez aussi participer, c'est quand même le but. C'est dommage aussi. On est quand même sur des sujets de société parce qu'on colle très fortement à l'actualité. Et ça, c'est très très important. Ça, c'est vrai. Donc là, c'est nous qui répondons. Alors, vous répondez. Le chat peut répondre. Tout le monde peut répondre. Tout le monde répond. Tout le monde répond. Chérine a le droit de jouer ou pas ? Même Chérine. D'accord. Oui, même Chérine. Surtout Chérine. Elle a le droit de répondre. Ok. Voici la première question. Je vais pas concentrer. Il y a un buzzer, là. Alors, Obi-Wan vient de sauver la princesse Leïla. Ok. Et la dépose chez ses parents adoptifs. Dans cette situation, quel est le plat anti-gaspi idéal à consommer ? Alors, il veut impressionner ses parents. Il veut impressionner les parents de Leïla ? Ouais, ouais, ouais. Il veut les impressionner. Il veut faire acte de bonne foi. Il veut... Ouais, il est un peu show off sur ce côté-là. J'ai sauvé votre future fille adoptive. Et en plus, je viens avec un... Le pesto de fane de carotte. Il y a un truc un peu sympa dans le pesto. Ah, il y a un côté garde des étoiles. J'ai eu le même en tête. Ah, c'est vrai ? Je te jure. Ça, c'est la belle connexion. C'est beau. Le pesto de fane de carotte, il y a un truc un peu... Tu vois, je maîtrise un peu la cuisine. Et puis, c'est garde des étoiles. T'as raison, le pesto. Ouais, ouais. Il y a un côté Jedi, là-dedans. Ouais, ouais. Exactement. D'ailleurs, pour faire du pesto, tu mets un Jedi. Ouais, ouais. Vous l'avez pas mal. Je l'ai même pas mal. Ça, ça, franchement. Voilà. Chapeau. Chapeau à celle-là. Tu l'avais pas pris par là. Non, ça, je l'avais pas pris par là. Je sais. En tout cas, Kelson, ne t'inquiète pas. Il y a un quiz kit qui arrive juste après. Tout est dans les règles. Voilà. Anti-gaspillier, Leila. Je dirais des rations de panne de ray. Ah, ok, d'accord. Oui, alors toi, t'es complètement dans le film. Non, on parle si Obi-Wan venait d'ici. S'il fera pas la porte. Et d'ailleurs. Justement, on accueille. J'adorerais faire ça, ça. On va le préparer. Louis, tu crois qu'on pourrait faire ça un jour, quand même ? Oui, c'est son niveau. Oui, d'accord. Louis est sur le coup. Et Louis qui est dans une forme, aujourd'hui, je le dis ça comme ça, il est dans une forme olympique. Ah bon ? Ça se sent pas... Qu'est-ce que ça doit être d'habitude, alors ? Non, mais parce que d'habitude, il a un micro et tout ça. Oui, c'est ça. Pain de ray. Moi, j'aime beaucoup. Ok. Deuxième question. Oui. Deuxième question. Attention, toujours beaucoup de concentration là-dessus. Le voyage dans le temps vient d'être découvert. Génial, ça. Déjà, super nouvelle. Déjà, on est sur une très bonne nouvelle. Des tests doivent être effectués. Vous faites partie de l'équipe. Waouh. Quel aliment vous prenez avec vous ? Le rapport au temps, le voyage, la conservation, tout ça, tout ça. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ah, voilà. Ok, ok. Une réponse intelligente. Exactement. Ah oui, attendez. Moi, j'allais dire, franchement, un petit saucisson, tu vois, je ne sais pas. Pendant le voyage, un petit saucisson. Je te coupe une tranche. Avec ma petite planche et mon petit couteau. Ah oui. Le truc gros. Le petit plaisir. Ah non, tu vas voyager. Ok. Voyage en temps. Toi, vas-y, tu dirais quoi ? Non, mais on les a dit tout à l'heure. C'est les mêmes, quoi. Mettons que c'est un peu des aliments qui ne se périment pas. Mais tu sais quoi ? Je vais rester sur mon lien du saucisson. Déjà parce que, un, j'ai une passion porc. J'essaye d'arrêter parce que, pour la planète, mais de temps à autre. Et le saucisson, plus c'est vieux, mieux c'est bon, en fait. Ok, d'accord. Ah ouais. Ah, je ne savais pas. Tu manges un peu de saucisson, parfois, sinon ? Ah ouais ? Non mais oui, c'est vrai. Ah ouais ? En fait, je fais hyper égouement et donc je le mange tout d'un coup. Oui, mais voilà, c'est le problème. Il n'a pas le temps de vieillir. Il n'a pas le temps de vieillir. Il ne lui laisse pas le temps de... Moi, je pense que je partirais avec du riz. C'est mon côté un peu aventurier, enfin survivant. Mais imagine, il n'y a pas d'eau. Non, mais non. Alors, toi, ça va être le handicapant en plus. Non mais tu fais quoi avec ton riz, en fait, s'il n'y a pas d'eau ? Tu manges tes... Il n'y a pas d'eau. Oui, mais tu vois, moi, je me dis survivant. Il n'y a pas d'eau. Saucisson de cul noir. Oh, alors, Kelson est sur une vraie proposition. Du saucisson de cul noir, qui est une spécialité limousine et qui vaut tous les saucissons que vous connaissez. Bah écoute, Kelson, avec plaisir. Bah oui, il fait... Moi, j'habite à Gardelot. Justement, il est là, mon saucisson de cul noir. C'est incroyable. Cette fois, on la coupera en montage. C'est incroyable. Pardon, tu disais ? Non mais je réagissais à la cul noir. Est-ce que c'est pas du porc noir ? Enfin, c'est du... J'imagine que c'est un lien avec le porc. Enfin, c'est du cul de porc noir. Ah ! Ah bah écoute, dommage... La vie de garde de l'Est, il y a un an. Je comprends pas. Parce que Rose a dit qu'elle habitait... Pour avoir une réception de saucisson... Ah d'accord, ok. Ah, c'est la race cul noire, moi, super. C'est la race cul noire, oui, très bien. On découvre les cheveux. Est-ce que vous la connaissiez ? Je ne pensais pas qu'avec ce genre de question, on en arriverait là. Une vraie race limousine. Ok, très bien. On passe à la troisième question, les amis ? On y va, on est chaud. On est chaud bouillant. Dans une course-poursuite, lancée à pleine vitesse sur la highway. Déjà, t'as pas le temps de manger dans ces cas-là. C'est pas le moment, tu t'arrêtes pas pour un cas de balle. Globalement, mais... Eh bien, justement... Tu as le fromage ! Balance ! Quel est le dessert anti-gaspi à consommer dans ce type de situation ? Ah bah du coup, un truc qui en fout pas partout, quoi. Ah voilà, déjà, oui. Ok, j'ai compris. Je commence à comprendre le jeu. Tu vois, le délire. Ah ouais. Donc un truc plutôt qui se tient, qui en fout pas partout. Un pouding. Ça se tient où, le pouding ? Je veux dire, tu le... Ça se tient. Pour moi, une part de pouding, ça se tient vachement. C'est un peu... Ah si, si. Ah non. Tu confonds avec le flan, hein. Normalement, le pouding, c'est assez solide. Ouais, c'est dense. Par définition, le pouding, c'est... Ah si ! On n'est pas sur du flan... Tu comprends pas que le musée ? Tu comprends pas que le musée ? Le pouding qui nous viennent du pouding de la France. Le pouding, pour moi, ou des financiers. Les financiers, ça se tient. C'est pas mal. Moi, je vais te dire... Tu veux que je te réponde ou pas ? Non. Bah oui, quand même, t'es là pour ça. Je te pose la question. Ça serait dommage que tu racontes pas. Ouais, alors déjà, par exemple, des meringues. Ouais, des meringues. Que tu fais avec de la coiffe à bas, là. Ouais, ou de la coiffe à bas. Voilà. La coiffe à bas, tu sais, c'est ton truc... T'as un truc de pois chiches, là, une conserve. Et avec le jus, là, paf ! Tu les fais monter en neige. Comme de neige, ouais. Et moi, sinon, j'allais dire des cookies anti-gaspi parce que c'est sec. Donc tu le perds, hop, tu le reprends. Mais c'est pas ça, le problème. C'est qu'on va te tuer, en fait. Oui, mais t'as pas non plus envie de salir à la voiture. Écoute, on sera pas dans la même voiture. Les amis, à vous de départager. On est sur deux salles, deux ambiances. Là, on est quand même sur une ambiance pouding, une ambiance cookie. Quelle est, selon vous, la recette qui correspond le plus à ce genre de situation ? Je vous rappelle qu'on est quand même dans une course-poursuite. Ça colle et tout. On est lancé à pleine vitesse sur la highway. C'est vrai. Donc on se demande quel dessert correspond à ce genre de situation. Je vais lancer un dans son règle. Ouais, 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 je pense que... Pouding ou cookie. Pouding ou cookie. Il fait déjà de l'anti-gaspillé. Ah, d'accord. Sûrement un flanc. Ah ouais, le flanc, c'est un peu quand même... Ça dépend de quel flanc tu prends. Il y a des flancs... Ça peut être mou. Ça peut être très mou. Ça peut être... Bon, tu vois, genre... Et là, hop, ça tombe. Un virage, paf. Tu te le prends. Coup de volant. Tac, tac. Ouais, c'est vrai. J'avais Kanye Reeves en tête là. Et oui, il y a une scène de Matrix. Ah, c'est parce qu'il y a personne et joueur, c'est pour ça. Ouais, ouais, flanc. Ok, d'accord. Donc, vous... Ok, c'est parti. Bah, du coup, on va passer à la prochaine question. Ok. Ok. Toujours, on se met bien dans le... Toujours dans l'état d'esprit. Brandon est follement amoureux de Gwendoline. Ah, les gens, ça commence mal. Mais son père désapprouve cette union. Quelle est l'astuce ménage à partager avec son père, justement ? Hum... Moi, j'en ai eu. J'en ai eu super. Ouais, ouais, c'est ça. Pour le mind... Pour le gedin, gedin, gedin. J'en ai eu. Voilà, comme ça, le père se dit, ah ouais, quand même. Gros niveau, le petit Brandon. T'en as eu ou pas ? Vas-y, Simon. Non, mais c'est toi qui... Moi, je pense que le père de Gwendoline porte des chaussures très élégantes. C'est sûr. Des souliers, tu vois. Il a des mocassins. Il a des mocassins. Il a un petit costume cintré. Trois pièces. Il a des chaussures très élégantes. C'est lui. Mais trop petites, ses chaussures. Mais d'accord. Il est toujours un peu inconfortable. Oui, sans que ça lui fait mal. Mais il a quand même des belles chaussures. Il a des belles chaussures. Et il a besoin de les entretenir. Tu vois, il a besoin d'entretenir sur qu'elles brillent pour impressionner les rires. Bien sûr, bien sûr. Et il peut le faire avec des pots de bananes. Tu vois, hop, les pots de bananes. En fait, le gras de la banane va vraiment polir. Je pensais pas utiliser ce thème ce soir. Oui, bonsoir. Polir le cuir. Et donc, va le rendre hyper brillant. Brillant, pas brillant. Les chaussures crient. Va le rendre hyper brillant. Donc moi, je suis Brandon. Je dis au père de Gwendoline, j'ai une astuce pour vous et vos jolies chaussures. Hop, il faut les polir avec de la peau de banane. Et ensuite, passer un petit coup de chiffon. Sinon, pousse tes pieds sans la banane. Mais on ne dit pas plutôt cirer, par exemple ? Ah, si. C'était le terme. C'était un terme. Ah, ok. Donc, il va cirer avec ses potes de banane, puis passer un petit coup de chiffon. Et là, elles vont être impeccables, ces chaussures. Alors, Kelson nous dit que les Westons vont faire la gueule. Non ? Non, justement. En plus, les Westons adorent les bananes. Les Westons adorent. Ça fait partie des chaussures qu'ils consomment le plus de bananes. Énormément. Oui, c'est une vérité. Les Westons sauvages. Les apprivoisées sont différentes. Très bien, très bien. Et bien, j'espère. On n'a pas encore les résultats du sondage. Je balance la prochaine question. Je peux balancer la prochaine question, les amis. On colle toujours à l'actualité, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Maverick rentre d'une mission périlleuse. OK. Son train d'atterrissage est fortement abîme, mais il arrive quand même à se poser sur le porte-avions. Existe-t-il une boisson capable de déstresser notre pilote ? Une boisson anti-gaspuille, bien sûr. C'est une question pas simple. Et sans alcool ? Et sans alcool ? Bien sûr. Bien sûr. Si, si, moi j'ai. Quoi ? J'ai ? Encore ? Ah ouais, tu sais, moi j'y vais. Tu sais, en fin de... Parce que j'ai revu mes... J'ai révisé mes recettes anti-gaspi. Eh ? Oui, mais là on parle pas d'anti-gaspi, on parle de boisson. Si, si, il y a toujours anti-gaspi. Oui, mais ces boissons anti-gaspi, je veux dire, c'est pour qu'ils la boivent. Bien sûr. Ah bah oui, sinon c'est... Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais attends, j'ai une boisson. Ok, let's go. Ça arrive hyper souvent, à Rose et même à moi, de... Le matin, tu te fais un café et tu sais, tu laisses un fond comme ça. Parfois, plus ou moins... Ça nous est tous arrivé déjà d'oublier un café, tu vois, de se le faire... Quand même, tu viens de dire que ça nous arrive hyper souvent, je suis pas du tout d'accord. Non mais de laisser un petit fond. Ok. Non mais fais gaffe notre épute, je veux dire. Ah oui, non c'est pas vrai du tout, on oublie jamais. C'est pour l'histoire. Non mais on va dire d'oublier un café. Le matin même, il a oublié un café. Ok, le matin... Il met un peu de lait dedans, des glaçons, machin, il se fait un café glacé. Ah ! Pas mal. Mais le mec, il est en galère avec son train d'atterrissage. Non mais ça, il a atterri, il veut déstresser. Il a réussi, il a réussi. Il déstresse justement la réussite de l'exploit. Donc, ça part. Je vois qu'un petit café glacé... Attilé sur le porte-avions. Attilé sur le porte-avions, vu sur l'horizon, le soleil couchant, avec une bonne musique. C'est donc qu'elle sonne à raison, des bananes noires, un peu de yaourt ou de lait, enfin, en tout cas, des bananes noires ci, des yaourts ou du lait, c'est celles qui sont un peu molles. Ok, ouais. Ça te fait un milkshake, c'est pas mal aussi. Même des fruits abîmés, pour un milkshake, c'est pas mal. Ah ouais, je savais pas, je connaissais pas cette recette. Ouais, si. Tout bête. Il faut tester. Des fruits abîmés, pas mal. Pas mal, Kelson. Kelson est... Kelson est chaud. Et les chaussures sentiront bon aussi. Exactement. D'accord, ok. Infusion, il n'y a que de fraises en ce moment. Ouais, tu vois, avec la peau de la rumarbe, tu peux faire des infusions et donc un espèce de sirop de rumarbe aussi. Donc, tu vois, j'ai quelques idées de... T'es aidée, c'est bien. En tout cas, ma fric serait sauvée, enfin... Sans problème, très très sauvée. Il me dirait mieux. Il me dirait beaucoup mieux. Si j'étais cuisinier sur le porte-avions. Bah bah non. Ouais, je pense que là, il y a une véritable proposition. Où on en est par rapport au... C'est vrai que c'est pour qui qui a gagné ? Ah bah bravo. Bah oui, bien sûr. Non mais... Moi j'ai pris un... J'ai pris un... Un mauvais choix, je le reconnais. Peut-être que le pudding, c'est pas... En fait, en terme de flanc, si tu veux... Oui, non mais j'ai bien entendu. Très vite mal se passer. Ouais. Ok, donc... Mon film de l'année, Sofar, en effet. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai pas entendu le coach sonner. Non. Il n'y a pas d'alerte coach. Oui, parce que... Oh, ça va, c'est bon, c'est... Ah. Oui, on en est là. Je suis surveillé de très près. Ouais, je vois. Ouais, c'est quand même fou. Ah, c'était ton jury body summer quoi. Ouais, voilà, exactement. Et on met une petite alerte coach à chaque fois que je consomme des choses qui sont pas dans ma diète apparemment. Ça devrait pas être consommer, d'accord. Ah ouais. Ouais, ouais. Bah je devrais peut-être avoir ça aussi. Ah ouais ? Ouais. Il y a des jours cheat meal, c'est le jour que j'ai choisi aujourd'hui. Bon, c'est tous les jours. Ok, bon, on arrive à la fin de ce jeu quand même. Merci pour les réponses quand même. Ouais, merci à toi. Je pense que vous êtes capables de sortir des alémas anti-gaspi dans toutes les situations. Parce qu'on a un peu varié. Ouais. Un peu. Quand même. Ouais, quand même. Euh... Bienvenue à toi, en tout cas, Divine44550. Qui vient d'arriver sur le chat. Pardon ? On lui dit... Sur une autre histoire. Oui. Excuse-nous. Perdu, lui. Trop de fond vert sur l'alerte. Euh... Ça parfume, c'est bon. Ah, c'était ça. Parfume. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bonsoir, bonsoir à tous. Euh... Ça fait... Une tisane. Attends. Ok. En fait, on est sur l'infusion de queue de fraises. L'infusion de queue de fraises. L'infusion de queue de fraises. De Maverick. Est-ce que ça a un vrai goût de fraises ? Ah oui, on est toujours sur Maverick. Ah oui. Alors, on peut avoir un débat là-dessus. Kelson répond, ça fait une tisane. Ouais. Et on dit, non, c'est dans l'eau froide. Enfin, voilà, on est dans... Ouais, on est dans le vrai débat. Ouais, parce que j'ai eu du mal à suivre. Non, c'est dans l'eau froide, Kelson. Ah, ok. J'espère que tout le monde a eu ces éléments d'information là-dessus. Tu peux mettre du concombre aussi dans l'eau froide, de la menthe, même si c'est sympa. Oui, Maverick, il est pas là. Il a pas atterri. Il s'est en train d'atterrissage pour boire de l'eau avec du concombre. Normalement, je me dis. Le mec, il a besoin d'un remontant. Café glacé, sympa. Café glacé, ça en boit. C'est un très bon chèque, banane, sympa. Bon, avec du concombre, Maverick, il te le jette à la planche. Il aura pas tort, tu vois. Après, il est un peu chaud. Il faut voir. Peut-être qu'il a besoin de fraîcheur. On sait jamais sous quel horizon il se trouve. C'est très chaud. Ça dépend. Il a peut-être transpiré. Bah oui, il sort de sa tenue de pilote. Peut-être qu'il fait de la tachycardie aussi, quand il boit du café. Ah, peut-être aussi. Tu vois, t'as pas pensé à ça. Surdose de stress, par exemple. Surdose de stress, en effet. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que là, on peut aller très loin dans la conversation. Ah oui, on est inarrêtable. Il nous reste combien de temps ? On est inarrêtable. Alors justement, il nous reste une étape. Tout va bien. On est dans les temps. On est dans les temps et ça, ça fait plaisir. Alors, ça donne quoi ce test ? Dommage, pas chez moi, nous dit Divine 44-550. Écoute, ça se passe pas mal. Je sais pas si vous avez vu, on est quand même trois. C'est vrai. Jusque là. C'est bon, le compte est bon. Merci, ça va. Et on est toujours trois. Ouais, je me suis entraîné. Je me suis entraîné quand même pour sortir cette punchline qui sort quand même du lot. Too Good To Go. Oui, on est là. C'est nous. C'est eux. Ils sont au nombre de deux. Il y a Rose et Simon qui sont nus pour représenter quand même ce game de fou anti-gaspi. Donc, je disais qu'on était trois et qu'on a pas fini. C'est vrai. On a pas fini. La bouffe, tu parles ? La bouffe, ouais. On n'a pas fini de live. Il nous reste 12 minutes à peu près. Je remets des crackers alors. Elle relance en crackers. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Il faut finir. C'est que des miettes. J'adore les pois chiches. J'adore les pois chiches. Alors, toi aussi. Bien sûr, j'adore les pois chiches. C'est niçois. C'est niçois. C'est niçois. Soca chips. C'était fabriqué à Nice. French Riviera. Tu as payé combien pour tout ça ? Je n'ai pas payé. On a utilisé l'appli. Exactement. Et les paniers, c'est entre 4 et 5 euros. Là, il y a deux paniers. Là, il y a deux paniers. Deux paniers, trois personnes. On est aux alentours de 8 euros. La soca. Ouais. La soca à Nice. Ah oui, tu veux dire la salade, la fameuse salade. Avec deux C qu'elle sonne, c'est ça ? Ouais. Exactement. On va la mettre dans le bon sens. J'ai vérifié. Il y a des ingrédients autres que des pâques cuisines, comme fruits, légumes ou viandes, poissons. Oui, mais on l'avait dit en fait. Ah oui. Ah oui, Chérine, allez vérifier l'info. N'est-ce pas ? Pour éviter justement... En fait, on est avec les deux représentants et on peut prendre ton argent comptant. Ah oui. Ce qui vient de leur parole, on peut dire ça. C'est bien parce que c'est vérifiable. Ce qu'on dit vérifiable. C'est-à-dire que... Pour le père de Brandon, puisqu'on a inventé ce personnage, donc on n'allait pas vérifier. Le père de Brandon, peut-être qu'il existe. Peut-être qu'il existe vraiment et quelqu'un va nous trouver le père d'un Brandon. Ouais, et alors si jamais cette situation se reproduit Brandon, si tu nous écoutes, partage avec nous. On a besoin de savoir ce qui se passe quand même. On est sur une vraie proposition. Alors nous, on fait très fat-checking ici. Ouais, ouais, ça ne blague pas. C'est bien, je préfère ça. Ok. Moi, il y a quand même cette histoire de quiche. C'est bon. Qui m'interpelle parce qu'elle est haute en couleurs. Ah ouais, elle donne envie. Je ne vais pas tout manger. Il y a des haricots verts, il y a du... Ouais, il y a tout à manger. Il y a un jardin. Ouais, il y a un jardin. Il y a un jardin dedans. Il y a un jardin dedans. Voilà, je vais prendre un petit morceau qui va, un morceau de quiche. Moi, j'en prendrais si jamais tu... Allez, on va découper ça. Oh la la. Ok, ouais. Je découpe souvent des choses en cuisine. Ah ouais, tu découpes avec brio, hein. Ah ouais, une textualité. Les yeux fermés, quoi, Eric. Les yeux fermés. Grosse part. Non, tu prends une... Petite part. Petite part. Parce que je vais avoir l'alerte coach. Ah oui, les alertes coach, ça rigole pas. C'est ça. Le jour où mon coach va débarquer en live, là, on va moins faire les malins. Je vous le dis. Et ça va arriver. Moi, je n'ai pas de coach. Je fais ce que je veux, donc... Respect, respect. Énorme respect pour toi, les amis. On est sur du fat-checking. C'est le prochain défi pour Eric. Découper un oignon en 4 secondes. Les yeux fermés. Ouais. Alors, pas dans ce live. Ça sera dans un live prochain. En tout cas, là, on va passer, les amis, au prochain quiz. C'est le quiz-récap. Le quiz-récap, on peut balancer. C'est l'heure du quiz, hein. Alors, attends, il faut qu'on fasse un jingle. Ouais. C'est le quiz-récap. Alors ? Quiz-récap. Quiz. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. Quiz, quiz, quiz. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. N'oubliez pas qu'il faut absolument, et je vous en supplie, notez tous les secondes qu'on a chanté depuis le début du live. Les enregistrer et les passer à chaque fois. n'hésitez pas à, oui on va les enregistrer et les repasser à chaque fois, n'hésitez pas à regarder le récap alors ce quiz je l'ai nommé un dernier pour la route parce que c'est celui-là qui va presque quasiment clôturer notre live, un dernier pour la route un dernier quiz bien sûr on y va, on vous balance comme d'habitude les règles qui apparaissent sur votre écran chez vous j'espère que tu es là Kelson Kelson est là j'ai l'impression Kelson est là, Sharon aussi la blague c'était plutôt sur le tartare de doigts ah ok d'accord alors là, ouais si on pouvait éviter c'est le rapport aux 4 secondes les amis, la mauvaise compréhension des dates de pérention est responsable de combien de pourcentage de gaspillage dans les foyers on l'a pas dit je crois t'as donné un chiffre mais c'était pas celui-ci c'était pas celui-ci, et bien à vous de deviner les amis, 2%, 20%, 15% ou 5% le quiz est là, oui Kelson, c'est à toi, là il faut y aller en plus il y a des vouchers on dit vouchers nous on dit vouchers parce qu'on a pas le temps en fait parfois on dit v parfois on ne dit rien beaucoup trop, on est d'accord les amis je vous balance des vouchers oui mais des vouchers tu décris comme ça, non ? c'est pas comment tu le prononces est-ce que tu peux nous donner une indication sur ta manière de prononcer des vouchers tu mets comme dans le dictionnaire là avec des petits crochets avec des petits crochets oui oui comment s'appellent les leurs ? c'est un nom c'est un nom la sémence la disso ah des vouchers ok des vouchers tu vois déjà on a un ouais pas mal pas mal ouais vouchers en tout cas je vous révèle la réponse à cette question c'est 20% 20% 20% 20% ça c'est vrai oui c'est vrai les chiffres sont vrais 20% des gaspillages alimentaires chez vous chez vous chez nous chez moi et posé par les dates de consommation soit une mauvaise compréhension soit une mauvaise gestion c'est terrible c'est quand même fou et en plus ça représente beaucoup plus que juste le fait de jeter un morceau de pain dans sa poubelle parce qu'il y a toute la chaîne qui est derrière exactement ce que vous expliquiez tout à l'heure et c'est assez impressionnant alphabet phonétique merci il va faire tout noir salut tout le monde j'espère que tout va bien il va faire tout noir on est sur le titre de Marmiton dans Chit Chat Chit Chat Chit Chat voilà en compagnie de Tougou Tougou on est dans la semaine de l'environnement et justement on part anti-gaspi avec cette appli que vous connaissez Tougou 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 quand même Tougou Tougou on est là justement on est en train de déguster deux paniers il y a de quoi faire là forcément ça ça va partir au congèle si on finit pas tout bien sûr il y a de quoi faire ok on continue par la prochaine question les amis moi j'ai mis 50 tu es toujours attends je lis la question je reviens vers toi combien de litres d'eau pour un kilo de chocolat combien de litres d'eau pour la production ça tu l'as dit ça je l'ai dit ça est-ce que c'est 2 litres est-ce que c'est 17 000 litres est-ce que c'est 100 litres ou est-ce que c'est 20 litres j'ai fait 50 litres d'emballage tous les deux jours je fais 50 litres d'emballage tous les jours Kelson qui es-tu ? tu es une entreprise à toi tout seul non c'est tendocide combien tu es ? combien de vous ? combien tu es Kelson ? 50 litres d'emballage tous les deux jours d'accord alors que Chérine fait un seul sac poubelle par semaine ah non mais attendez non en fait ça va vite 50 litres d'emballage parce qu'en fait un sac poubelle ça fait à peu près 30 litres ouais c'est 30 litres ouais 20 litres tous les deux jours tous les deux jours c'est 50 litres tous les 4 jours allez j'exagère ouais ok mais non compacté ok ouais je comprends plus rien c'est très très difficile si il y a de l'air dedans il y a de l'air dedans c'est très compliqué ah mais non compacté ok donc t'as ton carton qui est encore entier dedans et qui prend de la place du volume je vous révèle la réponse à cette question et bien la réponse c'était 17 000 litres les amis 17 000 personne n'a répondu 17 000 litres c'est vrai 17 000 litres c'est énorme c'est vrai que ça paraît dingue mais c'est vrai alors il faut y réfléchir quand vous jetez du chocolat parce que mais personne ne jette du chocolat il reste très consommable après la date ouais on l'a dit en plus parce que lui il est capable de traverser le temps c'est le genre d'aliments qu'on peut ramener dans une machine à voyager le temps ah bah voilà avec le saucisson ouais et bien comme c'est antidépresseur le chocolat potentiellement tu peux aller dans des moments où c'est un peu dur ouais dans l'histoire c'est content de manger du chocolat exactement ou du saucisson c'est énorme ouais en effet après vu où c'est produit il n'y a pas de perte d'eau alors ça je ne comprends pas je ne suis pas certain je ne suis pas certain de cette info si tu peux développer nous en dire un peu plus parce que je crois que je n'ai pas tout compris en tout cas je vous balance la prochaine question si vous avez compris vous je ne l'ai pas vu où c'est produit il n'y a pas de perte d'eau on attend de plus en plus dans la phase de culture ah ok oui on est d'accord ouais mais après tout ce qui est transformation tout au long de la chaîne c'est de la production jusqu'à la jusqu'à la jusqu'à l'arrivée dans les magasins donc c'est de la production jusqu'au moment on va effectivement créer le produit parce que j'imagine que les fèves doivent être lavées et compagnie donc c'est ouais c'est clair ou le traitement en effet combien de kilomètres un kiwi parcourt-il avant d'arriver sur nos étalages ça c'est une bonne question en moyenne en moyenne alors est-ce que c'est 200 km est-ce que c'est 20 km 200 km ça veut dire qu'il y a des kiwis comment c'est vous qui voyez la somme quoi 20 km 20 000 km ou 2000 km il y en a des kiwis pas loin dans la somme dans le 78 ah ouais en Bretagne en Bretagne ah ouais ça va pas du tout dans le sens de ma réponse dans les Landes donc là c'est bien en moyenne c'est en moyenne ouais ouais c'est en moyenne dans les Landes mais le sud de la France et Corse oui mais je savais pas qu'il y en avait mais il y en a partout ça pousse très très bien ici chez nous ah bon alors je vous révèle la réponse moi ma réponse c'était 20 000 km bah parce qu'on importe des kiwis de balle mais en moyenne en Amérique du Sud c'est pas étonnant par rapport à ce qu'on a dans nos rayons quoi c'est on a pas forcément mais donc vous avez raison tous les kiwis ça pousse en France acheter des kiwis français de métropole j'entends c'est c'est la réponse la réponse c'est la réponse la réponse D la réponse D plus 1 ok sinon il y en avait New Zealand c'est ouais ok le kiwis français est très bon on n'en doute pas j'ai jamais dit le contraire je balance la prochaine question les amis il y a des vultures des vultures à gagner des vultures et je vous balance la quatrième question qui est celle-ci et on n'en a pas parlé on n'en a pas parlé qui décide des dates de consommation ah c'est une très bonne question c'est rose c'est moi c'est rose elle-même c'est rose elle est derrière son bureau ah voilà oui non deux jours après vous comme ça 30 non c'est trop c'est trop il faut rigoler et alors c'est quoi les réponses alors les réponses c'est le client le distributeur l'état ou la marque ah c'est une bonne question enfin c'est une bonne question t'as une super question ouais bravo merci j'ai la réponse j'ai la réponse t'as la réponse mais c'est c'est quand enfin moi quand j'ai lu l'info je me suis dit ah bon je savais pas je croyais qu'il y avait un truc on va en parler de toute façon on est là pour en parler c'est vrai qu'on en a pas parlé trop c'est vrai qu'on a dû mettre rose finalement on a été vite sur les dates ouais ouais on a été assez rapide mais il est encore temps d'en discuter je révèle juste la réponse pour vous dire ce qui est vraiment c'est la marque c'est la marque bienvenue à toi on t'a bien vu arriver Norman Elf tu es arrivé en chevalier n'est-ce pas sur ce live bienvenue à toi on est sur le tweet de Marmiton et on est en compagnie de Rose et Simon de Tougou Tougou parce qu'on est dans la semaine dans l'environnement et on parle anti-gaspi ouais c'est bon j'ai pas envie j'ai rien envie non non bravo pour ça et on est en train de je glotte toi tout ouais jusqu'à là tout va bien on est en train de consommer justement l'équivalent de deux paniers Tougou Tougou et anti-gaspi autant vous dire que là je suis dans la gourmandise je suis dans la gourmandise on est sur une alerte coach tellement c'est généreux en tout cas pour la réponse à cette question la question c'était qui décide des dates de consommation c'est la marque ouais c'est la marque et oui Chérine c'est pas la loi c'est pas l'État en fait l'État donne des abacs ah t'es en train de lire ouais ouais pas vraiment on est en train de se poser des questions sur la réponse de Kelson 75 c'est ça qui est chiant avec les dates c'est que en fait déjà quand elles sont apparues les dates avant la seconde guerre mondiale t'avais pas de date sur tes produits alimentaires c'est apparu après la seconde guerre mondiale oui mais les gens aient l'habitude tu vois ils consommentaient du coup du frais ils avaient genre le bout tu vois t'avais un rapport à l'alimentation qui était quand même beaucoup plus connaisseur je dirais nous on est quand même très éloignés de ce qu'on mange quoi généralement on sait pas d'où ça vient qu'on n'est pas les producteurs enfin tu vois ok ouais donc c'est arrivé après seconde guerre mondiale les dates et là en effet c'est l'état qui a apposé cette contrainte sanitaire aux fabricants et en fait au fur et à mesure vu que tu avais de plus en plus de références sur l'ensemble du marché l'état a dit moi je vais pas pouvoir donner une date pour toutes les références de produits qu'il y a parce qu'on parle de milliards et de milliards de références donc c'est le fabricant aujourd'hui qui lui-même s'autorégule et auto-décide de sa propre date donc évidemment qu'il va suivre des grandes indications des grandes lignes qui sont données par les autorités sanitaires en disant nous pour et après il va aussi se mettre en fait si tu veux il va faire un parallèle avec ses voisins et ce que font les autres marques pour avoir quelque chose mais en réalité c'est eux qui font leurs tests dans les laboratoires en interne ils vont vieillir le produit prématurément et en fait c'est eux qui vont déterminer quand est-ce qu'ils vont mettre la date et après il y a toujours une petite marge de sécurité pour s'assurer que quoi que tu fasses toi dans le consommateur quand tu ronds la chaîne de froid tu sois pas dans le mal voilà c'est pas le but mais donc il n'y a pas l'harmonisation parce que justement l'état c'est pas lui qui fixe la date c'est pour ça que vous avez des produits qui ont une date différente si c'est vendu en France ou à l'étranger dans les dom-toms il y a une date plus longue parce que le transport est plus long tout simplement donc en fait c'est pour des questions logistiques et après ça opé aussi des demandes de clients différents et en fait il n'y a pas il n'y a pas les mêmes dates sur les mêmes produits parce que c'est le fabricant qui continue à décider ok d'accord effectivement l'état oblige les industriels ou les marques à mettre des dates mais c'est les marques qui décident qui définissent exactement la date qu'ils doivent mettre même si même si enfin voilà ouais parce qu'après ils ont aussi leurs critères à eux exactement par rapport à la présentation aussi du produit exactement son vieillissement son vieillissement et puis la tête qu'il a à la fin quoi aussi exactement c'est très 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 important tout à fait la position c'est la marque on est donc finalement à la fin on tombe tous d'accord exactement et c'est sa responsabilité et tombe tous d'accord et tombe tous d'accord et ça ça fait plaisir là on est dans un vrai moment de communion et ça ça me fait plaisir les amis ils nous mettent les dates en fonction de la fabrication donc on est soumis au stock et au bon voleur de la marque surtout je ne suis pas d'accord elle s'oppose chérie nous dit non chérie nous dit non on va en discuter pour l'instant je vais vous balancer quand même la cinquième question si vous n'y voyez pas d'inconvénients bien sûr allons-y je pense que ça va on y va let's go pour cette cinquième question quel est le fruit qui le fruit qui fait ah il me manque un qui fait le plus mûrir les autres est-ce que c'est la fraise est-ce que c'est l'orange est-ce que c'est la cerise est-ce que c'est la banane on a la réponse mais on ne va pas la dire parce que je ne suis à l'éthylène quelqu'un est très fort quand même il vise bim bam boum direct dans l'îme on ne peut pas lui faire à l'envers il a même dit le mot abac elle m'a pris le surprise on y va je vais vous balancer justement je pense qu'il y ait des chances que Kelson soit number one là-dessus on y va on attend juste la réponse waiting for players c'est ce qui est indiqué sur l'écran let's go et bien oui c'est la banane ah oui c'est la banane t'as fini ton café c'est bon comment était-il toujours chaud 2h d'émission et toujours chaud c'est incroyable le café magique le café magique apparemment il faut taper deux fois dessus pour qu'elle se refroidisse la place et tourner trois fois sur soi-même c'est une recette qui nous vient de très très loin et donc on va parler des anti-éthylènes dans les pommes on casse nos pommes alors attends on va faire tout dans l'ordre on va faire tout dans l'ordre viens on parle d'abord des bananes ok on parle d'abord des bananes justement des bananes qu'on peut utiliser dans plusieurs façons de faire d'ailleurs jusqu'à cirer les chaussures carrément c'est bon ça donc voilà est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur la banane c'est un fruit c'est un fruit qui se mange je vais te dire c'est un fruit jaune ça c'est important première info et qui ne pousse pas en France métropolitaine c'est aussi deuxième information et qui reste pourtant le fruit le plus consommé en France métropolitaine troisième information ah ça je ne savais pas du tout voilà et donc oui ça dégage beaucoup de gaz éthylène la banane et au même titre que la pomme au même titre que les fruits de manière générale de toute façon tu essayes de ne pas les mettre proches de tes légumes parce que ça va les faire pourrir ok et la pomme et la banane en effet dégagent énormément énormément d'éthylène et font pourrir à peu près tout ce qu'il y a autour si par exemple tu veux faire mourir mûrir mûrir à tous les coups des fois ça passe de pas bon à un pourri pourri direct Kelson dit en fait à côté d'un avocat pas assez mûr une banane comme ça ça passe on nous demande si alors Couscous nous dit quelle somme travaille-t-il pour la DGCCRF c'est une bonne question bah Kelson si jamais c'est le cas sache qu'on cherche toujours des contacts à la DGCCRF vite fait hop une banane et surtout manger de la banane bio française car les autres même bio sont beaucoup plus traitées ou ne manger plus de banane parce que ça ne pose pas en métropole ok d'accord ah bah c'est radical ça c'est radical le coup près vient de tomber tu peux emballer des avocats pour faire mûrir dans du papier journal ça alors je ça je connais pas cette technique pour les avocats donc j'essaie ok je fais grand à Sherin donc j'essaie on fait tous confiance à Sherin on fait tous confiance à Sherin on va tous essayer et surtout ne mangez pas de peau de banane alors ça je suis pas tout à fait d'accord avec je crois qu'il y a des recettes avec des peaux de banane qui font que si tu les fais griller au four ça se rapproche un peu je l'ai pas encore essayé mais ça se rapproche du bacon soi disant ah ouais ouais il y a une recette comme ça tu le fais sécher et tu peux le consommer j'irai vérifier quand même cette info parce que là je l'ai pas tout de suite sur moi mais il me semble qu'il y a une recette comme ça et si on dort à côté d'une banane on meurt plus vite il faut essayer il faut essayer mais si on s'enroule le papier journal c'est un peu différent il faut faire un test en tout cas je vous montre le résultat final de toute cette aventure et c'est Kelson 75 qui sans surprise arrive numéro 1 on l'avait vu venir on l'avait vu venir mais Kelson travaille pour le gouvernement c'est ça qui ne nous dit pas Kelson je pense qu'il va falloir qu'on te reçoive dans notre live Sherin est en numéro 2 bien sûr on aurait pu le dire aussi CK est en numéro 3 Xabel Strass est en numéro 4 Pusco 5 et Contestant 17 est en numéro 6 merci pour le jeu je fais une petite capture d'écran parce que voilà parce qu'il y avait il y avait des vouchers des vouchers des vouchers des vouchers donc je vous contacterai Ami Gagnant pour vous envoyer tout cela je vous expliquerai petit café c'est vrai il est toujours chaud un sucre dessus un peu de crème les amis et bien alors ça c'est quand même fou parce qu'on est quasiment dans les temps on a un peu dépassé nous arrivons à la fin du live les amis alors attendez je vais faire quelque chose voilà on arrive à la fin du live j'avais plus de questions au delà de la deuxième sniff oh je suis désolé ça c'est terrible ça franchement je pense que c'est de la faute de Louis mais non mais je suis vraiment désolé non en plus je suis dégoûté parce que pour une raison de micro Louis est réduit au silence parce qu'il a beaucoup de choses à dire aussi Louis Louis qui sera dès demain de retour derrière son micro et sa caméra je dis ça surtout pour Chérine bien sûr ah bien sûr deux heures de live pour Eric mais j'étais là ? c'est la limite non c'est pas vrai pas grave je vais m'en remettre et bien c'est tout c'est tout le mal qu'on te souhaite parce que reviens demain il y aura encore des nouveaux jeux et comme ça on essaiera de s'assurer que ça fonctionne pour toi est-ce qu'on peut faire un petit récap justement alors ce qui vient de se passer alors tout goût de tout goût en quelques mots en quelques mots voilà on y va alors partons d'ailleurs si tu me permets partons d'ailleurs partons de loin le gaspillage alimentaire quelle calamité bien sûr une aberration une aberration tout le monde est contre mais on sait jamais trop quoi faire à son échelle parce qu'à part manger et se et s'empiffrer de trucs il y a des limites à ça notamment les histoires de coach tous les gens qu'on est coach malheureusement c'est ce qu'il faut pour vous c'est des fameux gens donc du coup on a créé tout goût to go enfin pas nous mais des gens on crée tout goût to go qui permet de mettre en relation des bonnes personnes au bon moment commerçants habitants du quartier pour sauver toute cette bouffe qui est généralement finie à la poubelle ça fonctionne parce qu'on a 12 millions d'utilisateurs 30 000 partenaires 30 000 partenaires et 39 millions de repas sauvés 39 millions ouais ça va vite depuis 2016 39 millions de repas sauvés c'est beau il y a un vrai truc et 17 pays et 17 pays et ça fonctionne et ça permet aussi ça fonctionne et surtout il faut en parler il ne faut pas parler seulement de tout goût il faut parler des solutions qui existent mais aussi parler du gaspillage alimentaire parce que comme l'a dit Rose quand on jette un morceau de pain on jette des ressources quand on jette une tomate on jette de l'eau on jette le travail d'un agriculteur et donc lutter contre le gaspillage alimentaire c'est prendre sa part aussi dans la lutte contre le gaspillage et on l'a pas dit mais si le gaspillage alimentaire était à l'échelle de la planète un pays serait le troisième plus gros pollueur au monde derrière la Chine et les Etats-Unis wow le gaspillage alimentaire c'est 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre et donc si demain on arrivait à mettre fin au gaspillage alimentaire on pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 10% et donc peut-être atteindre les objectifs ambitieux fixés par les gouvernements et donc il faut se dire que quand on lutte contre le gaspillage alimentaire on fait évidemment un geste pour son portefeuille un geste pour les commerçants qui vendent ses produits mais on fait aussi surtout un geste pour la planète et ça c'est important à avoir en tête donc au final planète tête c'est beau c'est sûr ouais c'est bien et donc parlons aussi de l'application justement du coup tous ces services tous ces services c'est sur l'application To Go To Go que vous trouvez sur l'Apple Store ou sur Google Play Google Play et c'est assez facile à trouver T2O G2OD T-O-G-O et vous trouvez facilement l'application et il suffit juste de renseigner une adresse mail et de se géolocaliser et assez vite vous trouverez autour de chez vous des consommateurs enfin des commerçants engagés qui proposeront des paniers à vendre mais on a des histoires d'amour aussi t'as raison de le dire attention vous pouvez aussi rencontrer des gens qui font To Go To Go vous êtes dans la même queue au même moment et là paf des histoires d'amour on en a eu c'est vrai que ça arrive ça arrive souvent quand j'allais chercher un panier je tombe sur des gens qui disent au même moment que moi je vais chercher un panier To Go To Go et on se regarde un peu genre nous on sait nous on est engagés comme deux auto-écoles qui se croisent et qui se font des applis de phare je pense qu'on a fait des bébés To Go To Go ça peut être une appli de rencontre aussi ce qui est quand même pas mal on se fait des appels de phare entre acteurs de l'Anti-Gaspi excellent ok d'accord j'ai failli m'étouffer ça a été incroyable ok d'accord alors je vais poser ça pour éviter de m'étouffer parce qu'on n'est pas on n'est pas à l'abri d'une surprise et moi qui suis célibataire je vais rester oui mais on peut même utiliser To Go To Go aussi on n'est pas obligé de rencontrer Ah non on n'est pas du tout obligé il n'y a pas d'obligation on peut aussi rencontrer des gens sympas qui va trop loin mais non mais ce n'est pas ce qu'on voulait dire vous n'êtes pas du tout non non vous pouvez faire ce que vous voulez c'est globalement il y a des gens mariés sur l'application enfin voilà c'est juste de l'Anti-Gaspi c'est ça et en plus de ça donc on est arrivé à 10 c'était une pierre 10 coups avec l'utilisation de To Go To Go les amis c'est quand même oui je suis en PLS sinon ça va tout va bien amis de la poésie tu imagines mon bon j'ai et sur To Go To Go c'est incroyable bah oui voilà la base ça ne m'étonne pas ça ne nous étonne pas d'accord donc l'application est téléchargeable sur gratuitement elle est gratuite elle est gratuite à télécharger ensuite on paye les paniers via l'application mais en tout cas télécharger l'application sur vos téléphones et créer votre compte ça ne vous coûte rien ça coûte rien ça coûte rien j'espère que vous avez bien entendu les amis et j'espère que vous avez eu votre lot d'informations parce que quand même on a appris des choses que moi je ne connaissais pas avant et qui peuvent aussi nous permettre d'éviter de gaspiller parce que c'est quand même la thématique c'est pas juste parce qu'on est dans la semaine de l'environnement mais quand même c'est un comportement à adopter exactement et des réflexes à avoir dans la vie de tous les jours si on veut si on veut continuer si on veut continuer la vie voilà c'est ça en fait clairement donc tout simplement ça sortait comme une voine mais c'est tellement réaliste on paye sur la pli on paye sur la pli via carte bancaire ou paypal et ne prenez pas votre voiture et en effet le but c'est d'y aller à pied ou si vous êtes déjà en voiture ça vous localise sur votre chemin et donc en général normalement c'est à proximité sauf si on habite à la campagne ou en quelque cas on est contraint d'utiliser la voiture mais normalement ça nous géolocalise donc ça permet d'avoir accès aux commerçants qui sont autour de nous et donc pas trop oui et puis c'est fait sur le trajet de retour du travail ou etc etc exactement donc voilà les amis vous avez tous les éléments d'information j'espère que vous avez kiffé ce live donc c'était l'intro sur la semaine de l'environnement on était avec Rose et Simon de Tougout Tougout pour ce chitchat je crois que je vais le garder c'est un peu la marraine de cette émission tu sais comme un peu comme Lynn Renaud avec Johnny Liddell c'est génial c'est un peu la Lynn Renaud d'ici exactement tu vas te fous j'y penserais non mais vraiment en plus est-ce que tu pourrais nous envoyer une photo on mettrai ta photo à chaque fois grave chaud mais t'as pas un petit pola là ? un petit pola un petit pola un pola un pola un pola bien sûr ok d'accord on va s'arranger en tout cas les amis merci d'avoir regardé ce live nous on se retrouve demain de midi à 14h c'était chimique le pola oui alors Kelson travaille Kelson il y a quelque chose on se retrouve demain de midi à 14h pour qu'est-ce qu'on mange ce soir on sera en compagnie de la pote gênante qui va nous accompagner toujours dans cette dynamique elle était là aujourd'hui elle était on avait un extrait aujourd'hui c'est ça ? c'est ma pote gênante oui c'est l'avant live il était pas mal en fait je suis Sandrine Rousseau ok d'accord trop d'infos les amis on va clôturer ce live je vous remercie de nous avoir merci tout le monde merci pour tout ce qu'on a mangé merci à toute l'équipe qui a permis de réaliser j'adore dire ce genre de phrase réaliser cette émission nous on se retrouve demain de midi à 14h les amis je vous souhaite une bonne soirée soyez heureux soyez gourmands et je vous dis à demain ciao ciao tout le monde salut merci bye merci pour tout le monde merci pour tout le monde merci pour tout le monde merci pour tout le monde